voilà donc on va commencer donc je vous remercie je vais me mettre là-bas donc je vous remercie d'être venu nombreux finalement toutes les chaises sont occupées c'est bien donc on a bien résisté à la crise de la Covid finalement et contrairement à beaucoup d'associations qui ont beaucoup souffert et qui ont vu leurs effectifs fondre et leur existence est même souvent remise en cause à la suite de la crise sanitaire donc nous on a de la chance les cotisations rentrent bien j'ai déjà engrangé à peu près 105 cotisations donc c'est pas mal donc il m'en reste encore à peu près 80 à recevoir donc les retardataires vous ne m'oubliez pas vous ne tardez pas à envoyer votre cotisation et de toute façon sinon moi je vais vous envoyer un rappel et donc vous n'oubliez pas la prochaine conférence c'est dans deux semaines c'est le vendredi 11 mars et ce sera Jean-Christophe Dumain donc il nous parlera de la violence dans le Lanois au 15e siècle donc n'oubliez pas de réserver cette date là sur votre agenda alors aujourd'hui on va encore parler du Moyen-Âge on a eu un petit cycle consacré au Moyen-Âge mais bon nous là c'est pas le 15e siècle on va retourner à la fin du 11e au début du 12e siècle avec Pierre Abélard donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir donc Jérôme Rival alors Jérôme Rival est professeur d'histoire et de géographie on voit souvent des propres histoires géo ici comme par hasard et donc il enseigne l'histoire et la géographie dans un collège près de Saint-Étienne donc il a fait le voyage aujourd'hui pour nous et donc il s'intéresse à Pierre Abélard alors vous le connaissez peut-être parce qu'au mois de septembre il a publié un article sur Pierre Abélard dans la revue L'Histoire et au mois de septembre il a aussi participé à un petit colloque qui était organisé à Soissons donc pour rappeler justement un épisode de la vie de Pierre Abélard donc le concile de Soissons donc il a fait un article dans les mémoires de la Fédération dans les nouveaux que j'ai distribués à certains donc bâtir et se défendre dans l'Aisne vous verrez un cocu article sur Pierre Abélard et le concile de Soissons donc je vais renouveler nos remerciements peut-être venus de si loin jusqu'à nous dans nos terres nordiques mais bon il a eu de la chance parce qu'aujourd'hui il a fait le même coup et donc j'ai pu lui montrer la rue Pierre Abélard dans la ville d'Obs et aussi la cathédrale de l'Or et donc il va rester avec nous jusqu'à demain matin et repartira dans ces contrées lointaines donc merci beaucoup d'être venus et on nous écoute avec plaisir c'est moi qui vous remercie tout le monde m'entend c'est bon ? mesdames et messieurs merci de votre accueil et d'être venus aussi nombreux c'est un privilège pour moi d'être présent dans votre cité lieu de séjour d'Abelard vers 1113 venus s'instruire en sciences sacrées auprès du célèbre maître Anselme de Lens je coche ainsi une étape de plus dans mon itinérance abélardienne je partage modestement un petit point en commun avec Abélard à 9 siècles de distance la découverte de Lens alors j'espère que la comparaison s'arrêtera là et que vous ne me chasserez pas moi aussi de votre ville à l'issue de cet exposé à l'instar d'Anselme excluant Abélard de son école ce dernier s'étant vite rendu insupportable comme à son habitude pourrait-on presque dire alors comme Abélard parfois accompagné d'étudiants pour l'escorter je suis venu avec mon collègue professeur et ami Pierre-Yves Bouchet que je remercie de m'avoir accompagné ma famille tenant à me revoir à Saint-Etienne c'est à lui que vous aurez affaire si l'on doit m'exfiltrer plus sérieusement, toute recherche naît d'une appétence j'espère d'une compétence et d'une opportunité appétence d'une part Pierre Abélard est devenu mon sujet de prédilection et depuis quelques années ma passion depuis que j'ai découvert son histoire il y a plus d'une vingtaine d'années lorsque j'étais étudiant à l'université de Saint-Etienne je ne remercierai jamais assez mon maître d'alors en histoire du Moyen-Âge, Ludovic Vialet de l'avoir évoqué ce qui m'avait donné envie d'en savoir plus ainsi, grâce soit aussi rendu au grand médiéviste Jacques Le Goff dans la lecture du passionnant résumé biographique d'une dizaine de pages qu'il consacrait en 1957 à Abélard le premier intellectuel au sens moderne du terme dont les intellectuels au Moyen-Âge m'avaient subjugué notamment pour le récit de son histoire tragique avec Héloïse comme l'écrivait Voltaire mon cœur ne vieillit point je l'ai senti s'émouvoir au récit des malheurs d'Abélard et d'Héloïse mais pas seulement moi qui me destinais à l'enseignement j'avais aussi un appétit pour ce brillant professeur opportunité d'autre part je voudrais si vous me le permettez remercier quelques personnes qui ont bien voulu m'accorder leur confiance en premier lieu monsieur Philippe Querelle président de la société archéologique, scientifique et historique du Soissonnin qui m'a initialement demandé de rédiger un article de semi-vulgarisation sur la première condamnation d'Abélard pour réviser au concile de Soissons en 1121 à l'occasion du 900ème anniversaire l'an dernier il m'a permis effectivement de publier une version courte dans le magazine l'histoire de septembre dernier mais aussi une version longue et cet article est paru en ce mois de février 2022 dans les mémoires de la fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne et j'exprime ma gratitude au secrétaire général monsieur Jean-Christophe Dumain et à son président monsieur Eric Thierry je leur suis doublement reconnaissant de m'avoir fait l'honneur de bien vouloir abriter cette publication mais aussi de m'avoir invité pour venir vous parler plus généralement de Pierre Abélard contribuant régulièrement à l'association culturelle Pierre Abélard ACPA je voudrais également dédier cette conférence à monsieur Guy Demangeau l'ancien président bénévole de l'association entre 1999 et 2016 décédé dans sa 84ème année au début de l'été dernier hommage lui soit rendu par cette citation du philosophe Raphaël Antoven un être admirable meurt un peu moins que les autres car ce qu'il a dit lui survit et je rajouterai ce qu'il a fait pour finir j'ai prévu un diaporama un peu dense pour vous aider à suivre le fil de mon intervention j'ai privilégié les sources et les illustrations médiévales à chaque fois que je le pouvais mais parfois faute de documents j'ai utilisé des tableaux du 19ème siècle ou des couvertures d'ouvrages le plan vous sera systématiquement rappelé à chaque diapositive ou presque et je vous rassure vous n'êtes pas obligé de tout lire les extraits les plus marquants vous seront résumés ou lus par votre guide abélardien en introduction je voudrais poser la question de savoir si Abélard est aujourd'hui un illustre personnage oublié aujourd'hui oublié Pierre Abélard fut jadis l'homme le plus célèbre au monde c'est du moins ce qu'assurait Héloïse quel roi, quel philosophe pouvait égaler ta renommée quel pays, quelle cité, quelle ville n'entrait en effervescence pour te voir qui, je le demande ne se précipitait pour t'admirer quand tu te montrais en public et ne cherchait à te suivre des yeux coups tendus quand tu t'éloignais quelle femme mariée quelle jeune fille ne te désirait en ton absence ne brûlait en ta présence quelle reine quelle grande dame ne jalousait mes joies et mon lit imaginez messieurs qu'une gendarme parle ainsi de vous en tout cas on peut imaginer que c'est avec un souvenir ému et une présence encore vivace une quinzaine d'années après les faits que Héloïse s'exprime avec en phase mais j'y reviendrai d'autres sources peut-être plus neutres que celle d'Héloïse témoigne de cette popularité d'Abelard qui fait se déplacer les foules d'étudiants en tout cas c'est par ce passage que l'historien anglais Michael Clanchy récemment décédé l'an dernier et auteur de la biographie de référence sur Abelard en 1997 commençait son introduction par cette citation d'Héloïse et par cette phrase liminaire constatant le hiatus entre la fama médiévale d'Abelard sa réputation sa célébrité et sa notoriété actuelle devenue lettre morte hors des spécialistes et des amateurs éclairés en 2014 le magazine de vulgarisation Historia a ainsi consacré pour son public a priori férus d'histoire un portrait d'Abelard dans sa rubrique l'illustre inconnu 25 ans après son propos 2022 quelle est l'actualité de cette affirmation de Michael Clanchy peut-on répondre positivement ou négativement à cette phrase selon laquelle Abelard fut un illustre personnage désormais oublié du grand public peut-on formuler une réponse sinon normande peut-être bien que oui peut-être bien que non alors qu'Abelard vient du duché de Bretagne que je ne veux fâcher personne en termes de rivalité géographique une réponse donc sinon indécise du moins abelardienne Siketnon oui et non du nom d'un de ses ouvrages daté des années 1122-1125 et intitulé ainsi car il s'efforce de concilier les contraires j'y reviendrai il semble effectivement que de prime abord la réponse à la question posée par Michael Clanchy est oui au moins pour le grand public il y a encore plus d'un siècle Alfred de Musset exprimait ainsi son amour à Georges Sand la postérité répétera nos noms comme ceux de ses amants immortels qui n'en ont plus qu'un à eux deux comme Roméo et Juliette comme Héloïse et Abelard on ne parlera jamais de l'un sans parler de l'autre or si tout le monde aime encore aujourd'hui les histoires d'amour qui se finissent mal en général si tout le monde presque connaît et s'enthousiasme pour Roméo dont c'est la fête aujourd'hui hasard du calendrier et Juliette pourtant couple de papier bien que Shakespeare se soit inspiré des amours tragiques d'Antoine et Cléopâtre on a un peu oublié Héloïse et Abelard ce couple de chair d'os et d'esprit cette romance historique et non un roman historique et leur renonciation sublimée oublie notamment et c'est un comble en France en effet si l'on réalise un sondage pour savoir s'il connaît Héloïse et Abelard il n'est pas sûr que le grand public saurait répondre plus connu dans le monde anglo-saxon qu'ici nul n'est prophète en son pays alors est-ce la faute à un manque de visibilité dans les médias que ce soit la télévision les séries le cinéma pour le grand public on peut répondre à cette question SIC oui en 2001 Raphaël Ahasni a consacré un article sur Abelard et Héloïse sur l'écran et la scène de 1900 à 12 jours que je vais essayer d'actualiser quelque peu en prenant en compte ce qui est sorti depuis 20 ans à l'écran prenons deux exemples à la télévision aucun secret d'histoire l'émission de vulgarisation historique la plus connue du PAF malgré 165 émissions et 15 ans d'existence à ce jour n'ont encore été consacré à Héloïse et Abelard malgré les ingrédients qui font le succès de l'émission une histoire romanesque à souhait notamment et les relances régulières de votre serviteur pour que ce soit le cas à ma connaissance aucun film aucun téléfilm aucune comédie musicale contrairement à Roméo et Juliette aucun documentaire ne leur a été récemment consacré et là encore ce sont les anglo-saxons qui y font encore référence ainsi la série un peu ancienne désormais les sopranos les mentionnent dans un épisode en 2004 un film dans la peau de John Malkovich en 1999 figure pendant moins de deux minutes un spectacle de marionnettes ayant pour protagoniste nos deux amants pour revenir à la France seul le cinéaste Abdelatif Keshich le réalisateur de la sulfureuse Vida Delle confie dans une interview en 2014 qu'il travaille sur un film revisitant l'histoire d'Héloïse Abelard sur je cite la pensée libre la révolte contre l'ordre établi mais il renonce à son projet c'est finalement d'autres supports touchant peut-être moins de personnes peut-être moins grand public qui ont consacré à Héloïse Abelard un peu d'attention la radio et la littérature concernant les ondes d'une part une émission consacrée à leur correspondance dans les nouveaux chemins de la connaissance en 2009 sur France Culture où Raphaël Antoven affirme d'ailleurs que le personnage d'Héloïse est selon lui beaucoup plus intéressant que celui d'Abelard deux émissions par Franck Ferrand sur Europe 1 et Radio Classique et un historiquement vôtre par Stéphane Bern qui se rattrape un peu de l'oubli impardonnable de Secrets d'Histoire la dernière en date étant une émission de France Culture l'histoire de leur malheur en 2021 c'est parfois l'actualité littéraire qui est à l'origine d'une émission radiophonique comme en 2015 avec au coeur de l'histoire de Franck Ferrand à l'occasion de la sortie du roman Grivoy de Jean Tellet horriblement nommé Héloïse Houille en 2014 d'autre part c'est la littérature romanesque naturellement pourrait-on dire pour des gens de lettres qui a consacré quelques ouvrages à nos deux amants mais pas tant que ça Adieu mon unique à mon sens le meilleur romain à leurs propos en 2000 par Antoine Audouard Jean Tellet donc le roman de Brigitte Pieffert étant le plus le plus récent liste à laquelle on peut rajouter le roman de Christiane Saint-Ger une passion entre ciel et chair qui a donné lieu à une adaptation théâtrale toutes ces références figureront dans la bibliographie filmographie discographie citographie que j'ai prévu de vous montrer à la fin de cet exposé si vous avez comme je laisse compte envie d'en savoir plus au final l'impression quand même que le grand public a une méconnaissance d'Héloïse Abélard je vous fais remarquer d'ailleurs qu'à ce stade de mon intervention vous avez remarqué que je dis Héloïse Abélard alors que la conférence est intitulée Pierre Abélard signe que si Héloïse a du mal à exister sans Abélard l'inverse est aussi vrai avec des émissions et des publications essentiellement consacrées à l'amant malheureux et à leur couple je vous rassure cette conférence parlera bien d'abord et avant tout de Pierre Abélard mais n'oubliera pas d'évoquer cette grande dame du XIIe siècle pour paraphraser à la fois Pascal Bourguin et Georges Duby que fut Héloïse alors est-ce que finalement le temps a passé est-ce que c'est la faute au manque de sources non non preuve de cette célébrité médiévale déjà évoquée la documentation concernant un professeur du XIIe siècle est abondante elle est exceptionnelle à la fois par sa quantité et sa qualité par exemple avec la correspondance avec Héloïse qui commence par l'autobiographie d'Abélard l'historia calamitatum meorum l'histoire de mes malheurs Abélard s'est assuré de parler et de faire parler de lui par ce texte même si nous verrons que ce n'est pas vraiment une autobiographie au sens moderne du terme d'autres sources également diverses clivantes à l'instar de la personnalité d'Abélard elles émanent souvent de ses admirateurs ou à l'inverse de ses opposants farouches elles sont ici par exemple au ton de Fressing elles sont malgré tout souvent concordantes sur son talon et sinon son orgueil du moins sa confiance en lui alors est-ce que ce serait lié à un manque d'intérêt universitaire pour celui qui a vécu à l'aube des universités qui n'existaient pas encore au XIIe siècle il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'elles apparaissent clairement là encore la réponse est non depuis une cinquantaine d'années notamment il y a eu un renouvellement des études abélardiennes notamment avec Jean Jolivet Jacques Verger et aujourd'hui Christophe Grédard des livres savants des articles spécialisés notamment dans le monde anglo-saxon se comptent par centaines voire plus je n'ai pas fait le décompte exact si je me borne à la France sinon aux journées d'études du moins au colloque consacré à Pierre Abélard et dont les actes ont fait l'objet d'une publication j'en ai deux nombré quatre depuis 1972 Pierre Abélard Pierre le Vénérable en 1972 donc Pierre Abélard en son temps en 1979 auquel on peut rajouter un colloque qui s'est tenu en Suisse la même année il faut dire que cette année-là marquait le 900ème anniversaire de la naissance d'Abélard également un colloque au collège de France alors d'abord en 2001 un colloque intitulé justement Pierre Abélard à l'aube des universités en 2017 un colloque au collège de France consacré à Philosophie au XIIe siècle dont trois interventions étaient consacrées à Abélard et puis le dernier en date 2018 auquel j'ai eu la chance d'assister un Abélard génie multiforme bref on le voit ce n'est pas non plus le manque d'intérêt universitaire qui est en cause Michael Clanchy propose une explication la faute selon lui à la remise en cause de l'authenticité de la correspondance c'est-à-dire l'histoire de mes malheurs et les sept lettres écrites entre Héloïse et Abélard à la suite cette correspondance son authenticité a été notamment remise en cause par l'historien John Benton en 1972 justement dans une contribution au colloque que j'ai évoqué lors de cette contribution il a sans rentrer trop dans les détails lui et d'autres auteurs avant depuis le XIXe siècle ont pu penser que tout cela était trop bien agencé pour le dire par une formule très simple c'est trop beau pour être vrai et la correspondance serait un faux médiéval peut-être dû à Jean de Ming l'auteur du roman de la Rose vers 1290 dont 74 vers relètes l'histoire d'Héloïse et Abélard c'est lui également qui a traduit la correspondance pour la première fois du latin au français ces controverses savantes auraient eu un impact sur l'intérêt du grand public cette hypothèse d'un désintérêt pour les deux amants est peut-être surtout vraie dans le monde anglo-saxon mais il me semble que c'était déjà en France ils étaient déjà bien oubliés nous y reviendrons et j'y mettrai une hypothèse que je vous soumettrai pour en terminer sur la question de l'authenticité celle-ci n'est aujourd'hui plus contestée par les spécialistes depuis notamment les travaux de Jacques Dallarin sur le manuscrit en 2005 sur le manuscrit le plus ancien de la correspondance celui de Troyes qui est daté désormais de 1230 suite à une analyse codicologique c'est-à-dire l'analyse du manuscrit soit beaucoup plus tôt que le récit de Jean de Mingue qui est créé lui à la fin du XIIIe siècle comme Jacques Dallarin a bien voulu me l'indiquer les originaux de la correspondance seraient restés à l'abbaye du Paraclet après la mort de leur père et de leur mère fondateur Abélard et Héloïse et oubliés un peu comme une lettre ou une carte postale qui reste lettre morte dans une table de chevet pendant de nombreuses années et puis dans une période compliquée pour l'abbaye aurait été recopiée à l'initiative d'une abaisse du Paraclet et de l'évêque de Paris vers 1230 donc pour rappeler l'origine prestigieuse de l'abbaye bref m'excusant pour ce propos liminaire un peu long mais nécessaire pour vous convaincre j'espère que la formule de Michael Clanchy selon laquelle aujourd'hui oublié Abélard fut jadis l'homme le plus célèbre au monde conserve à bien des égards si qu'être non oui et non une certaine acuité je peux davantage désormais rentrer dans le vif du sujet en posant la question suivante qui fut donc Pierre Abélard 1079 1142 comme l'écrit magnifiquement l'historien Fustel de Coulanges cité par le grand médiéviste Marc Bloch l'histoire n'est pas une science facile pour un jour de synthèse il faut des années d'analyse et c'est bien cet art délicat de la synthèse qu'une conférence exige aussi lorsqu'Éric Thierry m'a demandé d'écrire un résumé de mon intervention j'ai mûrement réfléchi comment en quelques lignes donner envie d'en savoir plus sur un homme mort il y a neuf siècles connu au mieux pour son idylle tragique avec Héloïse mais peu reconnu pour lui-même ou pire méconnu ou inconnu du grand public alors je vais vous proposer cette synthèse introductive qui servira de fil de trame à mon exposé étudiant allant de maître en maître enseignant admiré de ville en ville amant et aimant unique d'Éloïse de l'élève à la baisse moine itinérant d'abbaye en abbaye représentant disputé et discuté de l'école dans le cloître et du cloître à l'école opposant flamboyant de Bernard de Clairvaux et rebelle orthodoxe Roger Lloyd finalement déchu interrogeons-nous sur la singulière destinée d'un homme de et en avance sur son temps nageant entre les deux rives de l'antiquité des philosophes et du Moyen-Âge des théologiens et envisageant aussi les multiples figures d'un homme d'exception controversé moderne trop moderne expression est de Georges Duby déchiré de son vivant et tiraillé dans les mémoires successives immédiates lointaines légendaires entre religion raison et passion c'est avec ces deux derniers mots que j'ai choisi de sous-titrer mon intervention ils me serviront de fil directeur avec un double sens pour le terme de passion c'est à dire une passion au sens d'amour intense pour la raison la logique qu'on appelle aussi la dialectique au Moyen-Âge l'art de discerner le vrai du faux avec une haute exigence intellectuelle ce qu'on appelle aussi au Moyen-Âge la libido siendi c'est à dire le désir de la connaissance mais je voudrais également entendre le mot de passion avec un P majuscule au sens de la souffrance christique c'est à dire la souffrance des incompréhensions qu'Abelard suscite et ses deux condamnations pour hérésie l'une au concile de Soissons en 1121 et l'autre en 1140 ou 1141 la date est discutée à sens par cette formule de passion de la raison je suis peut-être un peu trop romantique comme me l'a fait fort justement remarqué l'historien de la philosophie médiévale Christophe Grélar l'idée d'imitation du Christ est sans aucun doute présente dans l'histoire de mes malheurs mais est-elle applicable dès la première condamnation 1121 autrement dit suite à quels événements cette figure du juste persécuté s'est-elle imposée pour Abélard bref qui fut Pierre Abélard je vous propose d'essayer de répondre à cette redoutable question en trois temps dans un premier temps celui des succès je m'intéresserai aux origines d'une passion pour la raison et son expression dans l'étude puis l'enseignement passion qui laissera place pour un temps à un autre type de passion celle pour Héloïse puis dans un deuxième temps celui des échecs j'évoquerai le chemin de croix d'Abélard ses malheurs notamment dans le domaine religieux enfin dans un dernier temps celui de la mémoire et de la légende j'envisagerai les perceptions successives et confuses du personnage historique Abélard différentes selon le point de vue adopté partisane ou non et les époques je me centrerai essentiellement sur le Moyen-Âge et le XIXe siècle une dernière précision je n'ai pas voulu rajouter dans cette introduction déjà longue les éléments du contexte historique dans lequel évoluait Abélard et que j'évoquerai de manière parsemée dans mon exposé commençons donc si vous le voulez bien par le temps des succès avec les origines et les manifestations tangibles d'une prodigieuse ascension première partie que j'ai décidé d'appeler Pierre avant Abélard Genèse d'une passion alors le titre vous paraîtra peut-être un petit peu mystérieux en fait Pierre est son prénom et Abélard vraisemblablement un surnom dont l'origine reste assez mystérieuse selon les sources et les hypothèses ce sobriquet pourrait venir soit de lécheur de l'art un de ses professeurs lui aurait parlé du gras des arts du langage qu'il affectionnait ou plus vraisemblablement de tête de l'art au sens où il n'entendait rien aux mathématiques un autre point commun avec moi il semble qu'il ait fait très tôt sien ce surnom puisqu'il l'emploie dans l'un de ses premiers ouvrages la dialectique vers 1115 alors par commodité je l'appellerai donc de manière indifférenciée des quatre appellations que l'on trouve le plus souvent dans les sources soit maître Pierre soit Pierre d'abord pardon maître Pierre quand il devient enseignant Abélard ou Pierre Abélard même s'il semble que les deux termes associés Pierre et Abélard paraissent avoir été davantage employés après son premier ouvrage de théologie daté de 1120 notre principale source pour connaître la vie d'Abélard est donc l'histoire de mes malheurs que j'ai évoqué qui a été rédigé vers 1132 lorsqu'il a une cinquantaine d'années l'historia calamitatum est également appelée lettre de consolation à un ami puisqu'Abélard propose à celui-ci réel ou fictif de relativiser ses infortunes eu égard aux calamités qu'il a connues et qu'il connaît encore pour le dire vulgairement lis-moi et tu verras ça pourrait être bien pire je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour relativiser bon trois difficultés se posent à l'historien avec ce texte premièrement il n'y a aucune date le récit chronologique des principales étapes de la vie d'Abélard est donc une reconstruction a posteriori d'historiens qui croisent les sources c'est parfois aisé quand une source précise dit qu'il est décédé le 21 avril 1142 à l'âge de 63 ans on peut facilement déduire qu'il est né en 1079 ou en tout cas à proximité de cette date mais la plupart du temps les indices sont beaucoup plus ténus et la plupart des dates que je vous donnerai si elles font plutôt consensus mais avec régulièrement des nouvelles propositions de datation j'y reviendrai ces dates restent approximatives vous verrez souvent précisé sur le diaporama vers deuxièmement ce texte ne couvre mais c'est déjà beaucoup que la période allant de sa décence 1079 jusqu'à son expérience malheureuse d'abbé à Saint-Gilda de Ruy près du golfe du Morvillon qui commence vers 1127 et dure jusqu'à 1132 environ ce qui veut dire que pour les dix dernières années de sa vie nous n'avons plus ce guide exceptionnel qu'au constitue l'historia calamitatum il faut donc avoir recours à d'autres sources certes relativement nombreuses pour un professeur illustre mais il reste quand même des trous dans sa biographie pour l'ultime phase de sa vie dernière difficulté et pas des moindres l'histoire de mes malheurs doit être maniée avec précaution Abélard s'y donne généralement le beau rôle et plutôt qu'une autobiographie c'est davantage le récit d'une confession où les mots M-O-T-S servent à penser avec un E et à penser avec un O les mots M-A-U-X Abélard donne ainsi une signification à ces infortunes inscrites dans un dessin providentiel qui vise à édifier son lecteur à celui qui le lit voilà comment la miséricorde divine en qui il faut avoir confiance a sauvé Abélard des péchés de luxure et d'orgueil et contribue ainsi à assurer le salut de son âme par la narration de sa conversion il donne ainsi un sens à ses malheurs et apaise vraisemblablement son angoisse d'une damnation éternelle mais outre les vertus thérapeutiques de l'écriture qui lui permettent vraisemblablement de creuser ses désarrois elle peut aussi lui permettre d'éclaircir ses horizons John Marenbon pense que c'est une opération de relation publique il prépare la justification de la fuite de son abbaye pour retourner enseigner à Paris alors la stabilité est un des vœux monastiques donc quitter une abbaye pose problème c'est donc à travers ce prisme abélardien que l'historien essaie de reconstituer les événements en le complétant par d'autres sources et nous allons donc essayer de retrouver le fil de sa biographie je vous propose en première sous-partie la raison de la passion Minerve plutôt que Mars alors le titre vous paraît peut-être là encore un petit peu énigmatique mais il s'inspire d'une citation d'Abélard dans l'Historia Calamitatum en effet les lettrés du temps sont pétris de culture antique et multiplient les références à la Grèce et à Rome aussi pour revenir aux sources et vous donner envie de lire par vous-même la correspondance à commencer par l'histoire de mes malheurs un texte plaisant à lire même si Abélard s'y montre très sûr de lui je vous lirai quelques extraits significatifs je suis originaire d'un bourg situé à l'entrée de la Bretagne à 8000 environ de Nantes vers l'Est et appelé le Palais si je dois à la vertu de ma terre et de ma lignée une certaine légèreté d'esprit j'en reçus en même temps le goût de la culture littéraire mon père avant de cindre le baudrier du soldat avait quelques teintures des lettres et plus tard il se prit pour elle d'une telle passion qu'il voulut que tous ses fils fussent instruits des lettres avant de l'être du métier des armes et ainsi il fut réalisé j'étais son premier-né plus je lui étais cher à ce titre plus il s'occupa de mon instruction moi de mon côté les progrès que je fis dans l'étude m'y attachèrent avec une ardeur croissante et tel fut bientôt le charme qu'elle exerça sur mon esprit que renonçant à l'éclat de la gloire des armes à ma part d'héritage et mes privilèges de droit d'Ainès j'abandonnais définitivement la cour de Mars pour me réfugier dans le sein de Minerve préférant à tous les enseignements de la philosophie la dialectique la logique et son arsenal j'échangeais les armes de la guerre contre celles de la logique et sacrifiais les trophées de bataille aux assauts de la dispute c'est pourquoi je parcouris les provinces en disputant me transportant partout où j'entendais dire que l'étude de cet art était en honneur donc entre 1079 et 1090 cet extrait nous apprend quelques informations sur l'enfance et peut-être l'âge de raison de Pierre il est le fils d'un chevalier pieux et lettré Abélard a vraisemblablement reçu une première éducation soignée probablement par un précepteur et visiblement il se montre passionné et doué il abandonne ainsi les prérogatives du droit d'Ainès à l'un de ses trois frères Raoul, Porquer, Dagobert dans l'ordre qui devient par la suite seigneur du palais sans que cela ait visiblement provoqué de heurts familiales il renonce ainsi aux arts martiaux au sens étymologique d'art de Mars le dieu de la guerre pour se consacrer à Minerve déesse de la connaissance et de la sagesse la philosophie pourrait-on dire alors est-ce que ce choix augure de l'horreur d'une belle carrière ecclésiastique c'est fort possible mais est-ce si sûr que ce tempérament belliqueux est renoncé à la guerre la métaphore militaire filée qu'il emploie tout au long de son récit témoigne de sa jeunesse fougueuse et comme l'écrivait joliment la romancière Inès Mollier auteur du roman Le philosophe du Christ il rentre dans le monde comme dans une arène c'est donc un aventurier du savoir un savanturier au sens où il renonce à la carrière des armes pour celles des études or s'instruire au XIIe siècle c'est partir alors il choisit l'itinérance la vallée de la Loire Paris l'an je vais y revenir là où le savoir se constitue et avec flair comme le dit Guillaume Brichon biographe d'Héloïse sans les tendances je reprends mon introduction avec les différentes phrases que je vous ai proposées vers 1090 1113 étudiants allant de maître en maître quittant sa Bretagne natale en Abélard s'en va donc d'abord suivre les cours des écoles implantées le long de la vallée de la Loire alors qu'est-ce qu'on entend par le mot école au XIIe siècle à une époque où les universités n'existent pas encore il faut attendre le siècle suivant on peut proposer une définition très simple c'est un groupement d'élèves autour d'un maître le rayonnement d'un centre scolaire était ainsi tributaire du renom du maître qui enseigne et sa capacité à agréger autour de lui des élèves ainsi Roselin de Compiègne le premier maître d'Abelard à Loche qu'il ne mentionne pourtant pas dans l'histoire de mes malheurs en raison de sa réputation sulfureuse il a été accusé d'hérésie au concile de Soissons en 1092 mais c'est un trait caractéristique comme l'écrivait Jean Chatillon Abelard est un infatigable voyageur un étudiant indocile et rebelle que le monde des écoles semble avoir exercé sur lui avant même qu'il y pénétrât une sorte de fascination dans une lettre datée de 1120 Roselin rappelle à Abelard par la déférence qu'il lui témoigna alors l'église de Loche où toi le moindre de mes disciples tu t'es assis à mes pieds comme à ceux de ton maître manque de reconnaissance d'un étudiant ingrat précaution utile de taire que ses années de formation étaient tributaires de leçons possiblement hétérodoxes avec le risque de jeter l'opprobre sur tout son enseignement et sa production théologique n'oubliez pas qu'Abelard écrit son récit vers 1132 et qu'il est alors devenu théologien et qu'il ne veut probablement pas suggérer que le vers de ses condamnations pour hérésie de sa condamnation pour hérésie à 61-121 que le vers donc était déjà dans le fruit c'est probablement un des passages les plus célèbres de l'histoire de mes malheurs avec l'épisode Héloïse évidemment sévère on sent l'arrivée à Paris là encore je vais en utilisant la correspondance alors j'ai choisi cette version qui est la version qui a été par laquelle j'ai découvert le texte qui n'est pas forcément la version la plus exacte au niveau de la traduction mais c'est celle que je trouve la plus élégante à lire et donc c'est celle que je vous recommanderais celle d'Octave Gréard en 1839 qui a été revue et corrigée en 2000 par Edouard Bouillet j'arrivais enfin à Paris où depuis longtemps la dialectique était particulièrement florissante auprès de Guillaume de Champaud qui devint mon maître alors considéré à juste titre comme le premier dans cet enseignement mais bien reçu d'abord je ne tardais pas à lui devenir incommode parce que je m'attachais à réfuter certaines de ses idées et que ne craignant pas en maintes occasions d'argumenter contre lui j'avais parfois l'avantage dans la dispute cette hardiesse excitait aussi l'indignation de ceux de mes condisciples qui étaient regardés comme les premiers indignation d'autant plus grande que j'étais le plus jeune et le dernier venu tel fut le commencement de la série de mes malheurs qui dure encore ma renommée grandissante chaque jour davantage l'envie des autres s'alluma contre moi plusieurs remarques d'abord ce j'arrivais enfin à Paris a fourni de l'eau au moulin des détracteurs de l'inauthenticité du texte tel un rastignac du XIIe siècle Abelard déclame fièrement l'ambition du provincial arrivant dans la capitale Paris vers 1100 était-elle déjà un haut lieu du savoir la réponse est oui grâce notamment à l'essor économique la ville bien qu'encore modeste par ses dimensions occupe de plus en plus le devant de la scène politique avec l'affirmation du pouvoir des rois capétiens et surtout intellectuelle c'est la capitale des arts du langage au trium grammaire rhétorique et surtout dialectique là encore Abelard associe sa venue à Paris à la renommée d'un maître d'école celle de Guillaume de Champaud contre lequel il va rapidement ferrailler comme le dit Jean Jolivet Abelard se pose en s'opposant car volontiers provocateurs Abelard se présente comme un jeune étudiant surdoué ses armes sont l'art de bien dire la rhétorique l'art de bien raisonner la dialectique ou la logique une suite de raisonnements rigoureux destinés à emporter l'adhésion de l'interlocuteur et de l'auditoire l'art de convaincre l'éloquence et une attention aussi toute particulière à la grammaire à tous les sens du terme c'est un homme de la dispute agitateur du débat d'idées philosophiques et brillant orateur ce qui lui permet à l'écouter de l'emporter sur ses maîtres qu'il dépasse par sa réflexion de haute volée et dont il dépoussière l'enseignement avec visiblement un véritable sens de la pédagogie où il excelle la parole et son royaume en croire ses turiféraires qui sont éblouis par la magie de son verbe mais aussi pour ses adversaires qui craignent de l'affronter sur ce champ de bataille là s'il faut bien que jeunesse se passe le besoin de démolir les idoles affleure dans le récit d'Abelard cela traduit incontestablement un trait de personnalité son arrogance et sa trop grande confiance en lui que déplorent plusieurs sources également son orgueil mais qui est fréquemment une accusation qu'on attribue aux hérétiques ça peut être un lieu commun mais en tout cas il le confesse lui-même il avait beaucoup d'arrogance cet extrait nous montre également sinon une lutte des classes d'école du moins une lutte des places de maîtres car cette position enviable et enviée l'est d'autant plus qu'elle n'est vraisemblablement pas une simple querelle de personne mais que des clans tout entier soutiennent ou contestent certaines personnalités en place en somme des luttes de pouvoir et d'influence derrière les individus ainsi de la famille des garlandes dans l'entourage royal qui soutient vraisemblablement Abélard contre Guillaume de Champoux en son temps l'historien Robert-Henri Bautier a magistralement démontré que chaque fois qu'Abélard connaît une éclipse dans sa formation intellectuelle puis sa carrière professorale puis ecclésiastique cela correspond vraisemblablement à une disgrâce ou à l'inverse un retour en grâce auprès du roi Louis VI d'Étienne de Garland son présumé protecteur de ce soutien Abélard n'en dit guère de mots il doit son succès surtout à son seul génie mais il y a quelques passages éclairants dans l'histoire de mes malheurs prenons deux exemples présumant de mon esprit au delà des forces de mon âge j'osais tout jeune encore aspiré à devenir chef d'école et déjà j'avais marqué dans ma pensée le théâtre dont mon action c'était Melun ville importante alors et résidence royale mon maître soupçonna ce dessin et mit sourdement en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour reléguer ma chair plus loin de la sienne cherchant avant que je ne quittasse son école à m'empêcher de former la mienne et à m'enlever le lieu que j'avais choisi mais il avait des jaloux parmi les puissants du pays avec leur concours j'arrivais à mes fins la manifestation de son envie me valut même nombre de sympathies en fondant une école Pierre devient ainsi maître Pierre et pas n'importe où Melun résidence royale est-ce que c'est un signe tangible du soutien d'Etienne de Garland qui est dans l'entourage royal c'est fort possible il s'est empli ensuite à Corbeil ce qui montre d'ailleurs le côté très fluctuant des écoles pour le dire autrement pour celles et ceux d'entre vous qui seraient surpris de la facilité à ouvrir une école de type urbaine aux côtés des écoles monastiques déjà existantes en dépit de la tutelle verticale de l'église il faut vous répondre que le XIIe siècle est marqué par une rénovation scolaire marqué par une faible institutionnalisation je m'explique au XIIe siècle si vous avez le talent suffisant vous pouvez ouvrir votre école sans une licence pour enseigner elle ne devient obligatoire qu'avec le concile de l'A33 en 1179 et elle est délivrée par l'évêque vous pouvez aussi vous faire remunérer par vos élèves qui ont soif de savoir mais qui peuvent aussi espérer en fréquentant vos cours faire carrière avec le développement de l'écrit ce sera l'inverse au XIIIe siècle où l'église voulant reprendre la main sur ce qui s'enseigne dans les écoles inquiète de voir le savoir lui échapper mais aussi les hérésies se développer crée l'université pour donner un cadre beaucoup plus rigide avec des diplômes avec des examens qui est à l'origine de notre université actuelle pour l'heure avec la multiplication de ces écoles urbaines on passe d'une école gratuite pour les clercs par les clercs à une réalisation du savoir c'est dans ce cadre que Jacques Le Goff qui s'intéressait au départ au métier marchand on vient à s'intéresser au maître qui revendique un salaire et qui forme une nouvelle catégorie de professeur urbain rémunéré Abélard est ainsi rémunéré pour ses leçons on lui reprochera assez vite un goût pour le luxe pour le lucre et avec Héloïse pour la luxure dès mes premières leçons dit Abélard ma réputation de logicien prit une extension telle que la renommée de mes condisciples celle de Guillaume lui-même peu à peu resserrée en fut comme étouffée le succès augmentant ma confiance je m'empressais de transporter mon école à Corbeil ville voisine de Paris afin de pouvoir plus à l'aise multiplier les assauts métaphore militaire mais à force de travail Pierre a vraisemblablement fait ce que nous appellerions aujourd'hui un burn-out peu après atteint d'une maladie de langueur causée par un excès de travail je dus retourner dans mon pays natal et pendant quelque temps tenu éloigné de France j'étais ardemment regretté par tous ceux que tourmentaient le goût de la dialectique il n'y a pas de raison de contester cet épuisement psychique lié à un surcroît d'activité intellectuelle mais Robert-Henri Bautier associe aussi ce moment de sa vie à la mise à l'écart temporaire d'Étienne de Garlande par le roi entre 1105 et 1108 privé de son protecteur le plus puissant Abélard se réfugie dans le fief paternel comme il le fera régulièrement au cours de sa vie rivalité et persécution sont donc deux lignes de force du récit comme l'a remarqué l'historien Jacques Verger le scénario semble se reproduire avec la trilogie qui revient cycliquement dans l'histoire de mes malheurs au succès éclatant répondent immanquablement la jalousie des envieux qui engendre des calamités pour Abélard c'est vraisemblablement dû à son caractère belliqueux on l'a dit il est fils de chevalier mais c'est probablement aussi une conséquence de la méthode employée alors la dispute dialectique pour prendre ou s'assurer la place de maître il ne s'agit pas simplement d'avoir raison mais aussi d'avoir raison de non seulement convaincre mais vaincre rendre plaisant pédagogue dirait-on quitte à se rendre déplaisant les joutes de l'esprit engendrent des batailles intellectuelles qui laissent des traces ainsi l'adversaire battu ou moqué devant un parterre de condisciples se transforme à force d'humiliation publique en ennemi mortel d'où des inimitiés tenaces des rancudes profondes des haines viscérales d'autant que le manque est aussi financier je l'ai dit les enseignants de ces nouvelles écoles urbaines sont rémunérés par leurs étudiants si ceux-ci désertent leurs cours pour aller vers un maître plus brillant c'est une perte sèche de revenus tirant les premiers un cercle vicieux peu s'enclencher après sa convalescence bretonne Abelard revient à Paris on est à peu près vers 1108 il revient à Paris et retourne suivre les cours de Guillaume de Champot avec qui il s'oppose de nouveau sur la question des choses et des noms la question posée par la querelle des universaux est la suivante quel est le statut des idées générales des concepts que nous générons est-ce que ce sont des choses qui ont donc une réalité ou est-ce que ce sont des mots de simples noms ne vous inquiétez pas je vais prendre des exemples pour essayer de vous faire comprendre cette querelle en tout cas oppose deux écoles de pensée d'inspiration platonicienne l'école réaliste dont s'inspire la théologie officielle compte parmi ses représentants le maître d'Abelard Guillaume de Champot il pense que ces noms ont une réalité les nominalistes eux deuxième école de pensée qui s'inspire davantage d'Aristote pour qui les idées générales ou l'universaux d'où le terme de querelle d'universaux ce ne sont des noms des mots et ils n'ont d'existence que dans le cerveau de celui qui les conçoit pour eux il n'y a de réel que dans le singulier seuls existent les individus différents non pas l'homme en soi mais Pierre Paul ou Jacques non pas l'animal en soi mais tel cheval ou tel chien je vais prendre un exemple contemporain et d'actualité pour essayer de vous faire bien comprendre l'ancien ministre des affaires étrangères Hubert Vidrine a souvent dit par le passé que la communauté internationale n'existe pas que c'est une vue de l'esprit et qu'il n'existe que des chefs d'état avec des intérêts particuliers qu'ils défendent autrement dit en termes nominalistes il existe le président français américain russe ukrainien ils ont une existence distincte mais tous ne se retrouvent pas dans une communauté internationale qui n'existe que dans notre cerveau alors je ne sais pas si Hubert Vidrine sait qu'il a fait du nominalisme par cette phrase mais je le suggère le nominalisme a été professé de manière radicale par Roslin le premier maître d'Abelard qui a donc une dette intellectuelle vis-à-vis de lui puis avec beaucoup de nuances par Abelard lui-même on a parlé à son propos de conceptualisme aujourd'hui plutôt de non-réalisme ou de nominalisme modéré pour le dire simplement les individus singuliers les humains sans relever d'une manessence réelle l'humanité participe quand même d'une nature commune c'est subtil je vous l'accorde ce sont des questions complexes que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et qu'il est important ce qui est quand même important de comprendre c'est que ces différents philosophiques c'est ça la clé ils ont des répercussions théologiques par exemple certaines positions nominalistes peuvent remettre en cause certains dogmes comme celui de la Trinité pour l'heure Abelard affirme qu'il a obligé son maître Guillaume à amender ses idées réalistes et que ses élèves ont progressivement délaissé ses cours au profit de ceux d'Abelard et Gris Champot manœuvre pour obliger Abelard à retourner à Melun mais celui-ci va s'établir sur la montagne Sainte-Geneviève comme l'écrivait Jacques Le Goff la culture parisienne aura pour centre à jamais non l'île de la cité mais la montagne la rive gauche un homme a fixé cette fois le destin d'un quartier vous connaissez peut-être la formule rive gauche on pense rive droite on dépense on trouve plutôt les banques et les marchands de ce côté-ci en somme l'ascension spectaculaire d'Abelard traduit ce qu'un historien américain a popularisé par la formule de renaissance du XIIe siècle avec l'essor économique et le développement des villes on assiste à côté des écoles monastiques à un renouveau scolaire marqué par la multiplication des écoles urbaines avec un véritable bouillonnement intellectuel du fait des débats foisonnants entre maîtres et élèves venus de tout le monde latin ainsi que de leur extrême inventivité inventivité contrainte faute de texte pour le dire autrement ils font beaucoup avec peu car le corpus disponible est limité on réfléchit avec quasiment rien et tout doit être reconstruit les traductions latines des textes arabes des inédits grecs d'Aristote notamment n'arrivent en Occident qu'au milieu du XIIe siècle en attendant il faut une extrême inventivité je l'ai dit et Abélard c'est par le langage que cette inventivité se manifeste une attention à la grammaire notamment il a rédigé un ouvrage sur le sujet qu'on a perdu ce qui fait dire à Jean Jolivet qu'il est d'abord un philosophe du langage ces traductions d'Aristote par l'intermédiaire des arabes qu'on traduit en latin est une des explications au fait que la pensée d'Abélard va vite être dépassée avec l'arrivée de cette nouvelle documentation mais Abélard est aussi un homme de la dispute qui tire autant de la discussion argumentée que du référent textuel après un retour au palais pour assister à l'entrée en religion de ses parents Béranger et Lucie Pierre Abélard n'ayant plus d'adversaire à sa taille en logique décide de s'intéresser à la science sacrée d'autant peut-être qu'il a appris que son rival Guillaume depuis qu'il est devenu évêque de Chalons-sur-Saône l'enseigne avec un certain succès c'est ainsi c'est Anselme de Lens mort en 1117 qui fut le maître de Guillaume de Champot qui est celui qu'on va considérer un petit peu comme le spécialiste de cette question et Abélard toujours étudiant à Lens de maître en maître et bien se rend à Lens vers 1113 dans sa thèse que lui a consacré Cédric Giraud il explique bien qu'en Seine de Lens a renouvelé les études théologiques et ce malgré le portrait peu flatteur qu'Abélard adressait de lui j'allais donc entendre ce vénérable vieillard c'était à la routine il est vrai plutôt qu'à l'intelligence et à la mémoire qu'il devait sa réputation avait-on frappé à sa porte et le consulté sur une question douteuse on en revenait avec plus de doute admirable aux yeux d'un auditoire dans une entrevue de consultation il était nul il avait une merveilleuse facilité de parole mais le fond était sans valeur et manquait de sens lorsqu'il allumait un feu il remplissait la maison de fumée mais ne l'éclairait pas c'était un arbre tout en feuilles qui de loin présentait un aspect imposant de près et quand on l'examinait avec attention on le trouvait stérile fidèle à sa réputation de s'en prendre au professeur bien installé Abélard discrédite son enseignant en sciences sacrées le vieil Anselme on peut le comprendre n'a pas apprécié l'attitude de son élève d'autant qu'Abelard se fait de son propre chef maître en théologie en assurant une leçon sur le prophète Ézéchiel en effet suite à un défi lancé par les autres étudiants d'Anselme Abélard improvise une brillante leçon sur un passage particulièrement ardu des écritures et à l'en croire ce fut un succès proportionnel à la difficulté de la tâche le parterre de condisciples est subjugué par cette prouesse intellectuelle fruit de la méthode Abélardienne qui examine le texte plutôt que les commentaires des commentaires mais cette bravade est lourde de conséquences par la suite outre de nouveaux ennemis il en a l'habitude il n'a pas terminé sa formation en théologie en raison du conflit qu'il impose à son maître Anselme de Lange prend en effet soin de le chasser de son école après ce cours sauvage ce n'est donc pas qu'une question de jalousie ou de concurrence jugée déloyale c'est surtout pour éviter que les éventuelles erreurs théologiques d'Abélard ne lui soient imputées par ricochet si Abélard s'en conteste la science il n'a pas la licence c'est à dire l'autorisation de parler des choses sacrées et cela va lui coûter cher par la suite mais pour l'heure voici donc Pierre Abélard de retour à Paris assurant des cours de philosophie et de théologie avec grand succès selon lui il est arrivé au sommet de sa gloire de maître régnant sur les écoles parisiennes le siècle des écoles pour reprendre l'expression de Jacques Verger est marqué par un courant novateur dont Abélard est le héros devenu une sorte d'idole des jeunes en tout cas des jeunes gens avides de savoir nombre d'étudiants se retrouvent dans sa personnalité iconoclaste et trouvent dans sa foi en la raison des raisons c'est à dire des arguments de croire mais c'est aussi un héros contesté au récit élogieux de l'ascension d'Abelard selon son autobiographie s'oppose le portrait dressé par l'évêque de Fressing au ton beaucoup moins flatteur il offre ainsi un contrepoint intéressant à l'histoire de mes malheurs il souligne les qualités intellectuelles indéniables d'Abelard mais aussi son incommensurable orgueil qui l'aveugle en contestant ses maîtres et en attribuant ses seuls succès à son talent s'affranchissant de toute dette intellectuelle à leur égard il est fort probable qu'Abelard ait lui-même en grande partie provoqué l'hostilité qu'il déplore de leur part mais c'est un professeur virtuose de presque 40 ans très admiré très discuté qui ne lasse ni le laisse indifférent y compris les femmes Pierre connaît ainsi une autre passion amoureuse que celle pour la raison mais Abelard va apprendre aussi à ses dépens qu'il n'y a pas loin du capitole à la roche tarpéienne et que les deux versants d'une même colline peuvent signifier les honneurs mais aussi la chute qui n'en est que plus dure quand on a connu l'ivresse des cimes dans une deuxième sous-partie je vais vous proposer d'étudier Héloïse la passion plus que la raison Vénus plutôt que Minerve là encore c'est une référence mythologique à Vénus et Mars qui nus et adultères sont surpris par Vulcain avant d'être surpris par l'oncle d'Héloïse Abelard et la jeune femme sont surpris par la saison de l'amour un de ces mots qu'on ne peut cacher un mot un regard le silence même le découvre comme l'écrit Abelard là encore vers 1115 1118 il est l'amant unique d'Héloïse son élève là encore c'est Abelard qui parle il y avait dans la ville même de Paris une jeune fille nommée Héloïse nièce d'un chanoine appelé Fulbert lequel dans sa tendresse n'avait rien négligé pour la pousser dans l'étude de toute science des lettres physiquement elle n'était pas des plus mâles par l'étendue du savoir elle était des plus distingués plus cet avantage de l'instruction est rare chez les femmes puis l'ajoutait d'attrait à cette jeune fille aussi était-elle déjà en grand renom dans tout le royaume la voyant donc parer de tous les charmes qui attirent les amants je pensais qu'il serait agréable de nouer avec elle une liaison amoureuse et je crus que rien ne serait plus facile j'avais une telle renommée une telle grâce de jeunesse et de beauté que je pensais n'avoir aucun refus à craindre quelle que fut la femme que j'honorasse de mon amour je me persuadais d'ailleurs que la jeune fille répondrait à mes désirs d'autant plus volontiers qu'elle était instruite et avait le goût de l'instruction même séparés nous pourrions nous rendre présents l'un à l'autre par un échange de lettres et écrire des choses plus ardies que dans nos entretiens ainsi se perpétuaient des entretiens délicieux Pierre a environ 40 ans et n'a vécu que pour l'étude il n'a vraisemblablement pas connu de femme il affirme d'ailleurs dans l'histoire de mes malheurs que le commerce des prostituées lui fait horreur mais une autre source difficile à interpréter fait état de son goût pour la chair payée et les amours tarifés Abélard a-t-il choisi de le passer sous silence dans sa confession il semble quand même difficile de croire que l'oncle maternel d'Héloïse Fulbert choisisse un précepteur auréolé d'une réputation qui ne soit pas chaste sa nièce ou sa fille illégitime pensent certains historiens en raison de son souci de lui donner justement une éducation soignée à une vingtaine d'années son père est vraisemblablement mort à la croisade nous ne connaissons de sa mère que son prénom Hersande elle a été Héloïse élevée au monastère d'Argenteuil elle est vraisemblablement issue d'une grande famille aristocratique les Montmorency les Montmorency pardon apparentés tiens aux Garlandes et elle a donc des origines beaucoup plus prestigieuses que celles de Pierre petit noble du duché de Bretagne mais il a atteint un certain prestige par sa gloire intellectuelle Héloïse elle écrit le latin le grec et a des rudiments d'hébreux c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a longtemps pensé que c'était une adolescente et son biographe l'historien Guy Lovrichon estime qu'elle doit être née vers 1095 il y a une vingtaine d'années elle est donc moins jeune qu'on ne l'a longtemps cru parce que pour avoir autant d'éducation et savoir faire autant de choses il faut quand même un certain nombre d'années vraisemblablement son oncle veut donc la meilleure éducation possible pour elle quoi de mieux que lui offrir pour précepteur la gloire des écoles parisiennes alors deux choses font d'elle une femme exceptionnelle j'y reviendrai dans quelques instants Abelard va raconter comment cyniquement il lance une opération séduction tout enflammé de passion pour cette jeune fille je cherchais l'occasion de nouer des rapports intimes et journaliers qui la familiariseraient avec moi et l'amèneraient plus aisément à céder pour y arriver j'entrais en relation avec son oncle par l'intermédiaire de quelques-uns de ses amis ils l'engagèrent à me prendre dans sa maison sur l'île de la cité qui était très voisine de mon école moyennant une pension dont il fixerait le prix j'alléguais pour motif que les soins d'un ménage nuisaient à mes études et m'étaient trop onéreux Fulbert aimait l'argent et il était très soucieux de faire toujours progresser sa nièce dans la connaissance des lettres en flattant ses deux passions j'obtiens sans peine son consentement et j'arrivais à ce que je souhaitais il se jetta sur l'argent et crut que sa nièce profiterait de mon savoir répondant même à mes voeux sur ce point au delà de toute espérance en servant lui même mon amour il confia Héloïse à ma direction pleine et entière m'invita à consacrer à son éducation tous les instants de loisir que me laisserait l'école la nuit comme le jour et que quand je la trouverai en faute ne pas craindre de la châtier sur ce point je fus absolument stupéfait de sa naïveté confier ainsi une tendre brebis à un loup affamé me la donner non seulement à instruire mais à châtier sévèrement était-ce autre chose que d'offrir toute licence à mes désirs et me fournir fusse contre mon gré l'occasion de triompher par les menaces et les coups si les caresses étaient impuissantes mes deux choses écartaient de l'esprit de Fulbert tout soupçon d'infamie la tendresse filiale de sa nièce et ma réputation de continence je vous rappelle qu'Abelard écrit quinze ans après les faits et qu'il a peut-être aussi tendance à noircir son amour qui n'est pour lui que concupiscence on aura l'occasion de l'évoquer ainsi Abelard et Héloïse deviennent très rapidement amants Héloïse dit à propos d'Abelard tu possédais deux talents entre tous capables de séduire aussitôt le coeur d'une femme celui de faire des vers et celui de chanter nous savons qu'ils sont bien rares chez les philosophes ils te permettaient de te reposer comme en jouant des exercices philosophiques tu leur dois d'avoir composé sur des mélodies et des rythmes aboureux tant de chansons dont la beauté poétique et musicale connut un succès public et répandit universellement ton nom les ignorants même incapables d'en comprendre le texte les retenaient retenaient ton nom grâce à la douceur de leur mélodie telle était la raison principale de l'ardeur amoureuse que les femmes nourrissaient pour toi et comme la plupart de ces chansons célébraient nos amours bientôt mon nom se répandit en maintes contrées excitant contre moi les jalousies féminines quel charme en effet de l'esprit et du corps n'embellissait point ta jeunesse quelle femme alors mon envieuse ne compatirait aujourd'hui au malheur qui me prive de telle délice clairement Jacques Le Goff dit à propos d'Abelard que c'est une personnalité exceptionnelle et il dit exactement la même chose d'Héloïse elle est exceptionnelle pour au moins deux raisons d'abord sa culture ce qui fait d'abord la singularité d'Héloïse c'est le fait qu'elle soit justement une femme savante dont la réputation est arrivée jusqu'à l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable dans sa jeunesse d'autre part son indépendance ce qui est résolument moderne chez Héloïse c'est qu'elle ne veut être ni madone ni matrone ni une sainte qui oublie qu'elle est une femme faite de chair et de désir pour Abélard ni une épouse qui sacrifierait au lien qui ligote celui du mariage la liberté de l'union amoureuse bref au commerce intellectuel aux leçons du maître à l'élève très vite un commerce charnel commence mais un certain nombre d'ennuis arrivent premier ennui ils sont surpris par Fulbert alors je fais la partie assez rapide on a peut-être retrouvé je dis bien peut-être parce que les historiens sont assez divisés sur la question dans les années 70 un manuscrit copié en 1471 de 116 lettres un homme une femme vraisemblablement un professeur et son élève qui échange cet échange certains historiens comme Sylvain Piron qui a édité ces lettres qui sont connues sous le titre de lettres des deux amants également Constant Mews qui a écrit la voix d'Héloïse ces historiens sont persuadés qu'il s'agit de la correspondance que Héloïse et Abélard échangeaient sous le toit de Fulbert ou échangeaient après avoir été chassés de sa maison Guillaume Brichon le biographe d'Héloïse juge lui que c'est indécidable donc si vous en entendez parler sachez que la question est débattue elle n'est pas tranchée en tout cas il est tentant de voir chez cet homme visiblement orgueilleux et qui a du désir pour la femme il est simplement précisé homme femme il n'y a aucune date il n'y a aucun lieu et chez la femme espèce d'amour total mais pas dupe quand même l'utilisation de certains termes comme connaissabilité qui est un terme utilisé par Abelard il est tentant de penser que ça pourrait effectivement être authentique mais ça pourrait être aussi un pastiche donc on ne décidera pas ce soir en tout cas le premier ennui je vous l'ai dit ils ont été surpris et c'est ce que je voulais vous montrer voilà ils sont surpris Abelard doit quitter la maison je vous l'ai dit et leur relation de furtive s'étale mais ils s'estiment au delà du scandale deuxième ennui si je puis dire Héloïse tombe enceinte Abelard profite d'une absence de Fulbert pour emmener sa maîtresse déguisée en religieuse Abelard y voit plus tard un blasphème comme le fait d'avoir fait l'amour dans le réfectoire du couvent d'Argenteuil lorsque il essaye de l'éloigner de Fulbert il n'est pas encore devenu religieuse mais ne pouvant pas se retenir il y a cette scène et là encore il le regrette quinze années plus tard donc il l'emmène en Bretagne pour qu'elle puisse accoucher en Bretagne chez sa soeur Denise Héloïse y met au nom d'un fils vers 1117 qu'elle nomme Astrolabe du nom de cet instrument servant à observer les étoiles est-ce une manière de signifier que c'est un cadeau du ciel ou est-ce un jeu de l'esprit avec une anagramme sophistiquée il n'empêche qu'Astrolabe fut plutôt un astre lointain mais faut-il s'en étonner dans les familles nobles pour son père qui lui consacre quand même un lot de poèmes et sa mère qui demande à l'abbé de Cluny une charge ecclésiastique quand celui-ci devient adulte enfant il est confié à la sœur d'Abélard Denise tandis qu'Héloïse et Abélard rentrent à Paris troisième ennui la réparation de la réputation d'Héloïse et de ce qui s'apparente à un rapte avec le problème du mariage Abélard offra Fulbert de réparer son acte en épousant Héloïse ce qui permet de rendre l'enfant légitime la répugnance d'Abélard est liée au fait qu'il craint marié de voir sa carrière professorale entravée Héloïse le mariage commence au XIIe siècle à être en tout cas pour l'éclair avec la réforme grégorienne mais aussi pour Abélard qui est alors simple tonsuré il n'a pas prononcé ses voeux le mariage commence à être moins bien vu et Héloïse c'est plus surprenant également est contre le mariage elle veut librement aimer Abélard les tenants d'inauthenticité ont d'ailleurs écrit qu'une femme ne pouvait pas écrire cela au XIIe siècle mais celle qui ne voulait être ni Madone ni Matrone devient nonne à son corps défendant à travers la chair meurtrie de son amant car en effet au terme d'une série de réparations jugées insuffisantes un mariage secret demandé par Abélard que Fulbert s'efforce d'ébruiter et de quiproquo Héloïse que Fulbert frappe et conduit à Argenteuil par Abélard pour la protéger il pense Fulbert que Abélard va l'abandonner en la forçant à prendre le voile monastique et c'est ainsi qu'une vengeance commence à être élaborée et Fulbert envoie des hommes de main châtrés l'enseignant jugé impénitent il y en a une trace à Paris avec cette à la conciergerie exactement avec ce barolief qui est censé figurer Héloïse et Abélard et Héloïse tient dans sa main gauche le sexe de son bien-aimé en référence à l'émasculation on voit également un castor ça fait probablement référence à la proximité du latin avec le du mot castor avec le mot castration reprenons en conclusion le mot de madame de Stal qui affirmait que l'amour est l'histoire de la vie des femmes alors que c'est un épisode dans la vie des hommes la passion pour Abélard a effectivement constitué la vie d'Héloïse André Gilles écrit dans les nourritures terrestres et si notre âme a valu quelque chose c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que quelques autres le feu d'Héloïse ne s'éteint pas malgré la glace des solitudes monastiques qui revêt pour elle des allures de calvaire car en effet après la castration Abélard ce n'est pas une obligation ce n'est pas parce qu'un homme est castré que le mariage est forcément annulé mais Abélard persuadé d'avoir été châtié par Dieu veut cacher sa honte à l'ombre du cloître et c'est pour cette raison qu'il demande d'abord à Héloïse de prendre le voile monastique pour mettre fin à un mariage si un des deux époux choisit d'aller dans un monastère il faut que les deux époux un peu comme l'ont fait le père et la mère de Pierre Abélard entrent au monastère et donc tous les deux vont rentrer au monastère pour Héloïse elle intègre de nouveau le monastère d'Argenteuil et Abélard lui va intégrer le monastère royal de Saint-Denis tandis que la passion pour Héloïse ne semble de prime abord qu'un moment de la vie d'Abélard un épisode dont il se repend il semble pourtant qu'Héloïse a été présente par-delà les quelques mois que dure leur idylle et qu'elle a eu une influence indéniable sans la surestimer sur Abélard mais pour Pierre ce n'est que le premier d'une longue série de malheurs car après la passion pour Héloïse et toujours celle pour la raison avec un petit et un grand P la suite de la route s'apparente pour lui à un chemin de croix deuxième partie le procès de la raison le chemin de croix d'Abélard je vais insister essentiellement dans cette partie sur l'aspect religieux je suis désolé s'il y a des amateurs de poésie et de musicologie Abélard est également musicien et poète mais je vais centrer mon propos essentiellement sur la religion puisque Abélard vers 1118 est donc devenu moine j'insiste d'autant plus là dessus que l'église fournit la norme dans l'occident médiéval or Abélard vous l'aurez compris est un personnage hors normes ce qui ne veut pas dire qu'il n'accepte pas cette norme nous avons déjà dit que d'un point de vue social c'est plutôt un conservateur du moins un féodal rappelons également que l'inquisition à cette époque n'existe pas non plus comme les universités c'est seulement un siècle plus tard qu'elles seront mises en place nous allons voir que dans les 20 dernières années de sa vie de 1121 à 1141 il est un représentant toujours disputé et discuté de l'école dans le cloître et du cloître à l'école de 1118 à 1120 environ la passion intellectuelle guérit de ses blessures physiques mais aussi d'orgueil Abélard on aurait pu penser qu'Abélard ferait profil bas en rentrant en religion mais ce serait mal de le connaître à Saint-Denis Abélard trouve les moines aux moeurs déréglées licencieuses à l'instar de leur abbé probablement pour se débarrasser du gêneur mais aussi parce qu'Abélard conserve de puissants soutiens l'abbé de Saint-Denis l'enjoint à reprendre son enseignement dans un prioré dépendant de l'abbaye alors qu'il a prononcé ses voeux conscient du paradoxe Abélard se justifie longuement de sa reprise de parole malgré sa prise d'avis monastique invoquant tour à tour les incitations pressantes de ses anciens étudiants un démoine avec l'argument selon lequel il serait comptable de son talent ce don divin à lui conférer qui ne doit plus monnayer mais être mis pro gratis déo au service de la vraie philosophie en d'autres mots être le philosophe du Christ et plus un philosophe mondain c'est ainsi qu'Abélard recommence à enseigner avec vraisemblablement le même succès sa popularité ne se dément pas et son prestige continue d'être exceptionnel par ses talents hors pair mais cela contribue selon lui à attirer et donc à vider l'auditoire de ses pairs la jalousie excite le ressentiment des autres magistries et leur manœuvre pour le faire taire et c'est un ouvrage en théologie où il exerce sa méthode qui va leur en donner l'occasion j'ai dit en introduction qu'Abélard était un nageur entre deux rives celle de l'antiquité des philosophes et celle du moyen âge des théologiens comme l'a montré Christophe Grélard les moines et théologiens médiévaux peuvent être considérés comme les successeurs des philosophes antiques car ces derniers ont été des modèles éthiques selon les penseurs du XIIe siècle comme Abélard il y a une convergence de la philosophie antique et de la foi chrétienne car les philosophes de l'antiquité par la raison ont partiellement atteint la vérité puisqu'ils ont produit une foi qui a conduit au monothéisme un seul dieu selon Abélard il y a donc une rationalité du dogme chrétien et on peut donc approcher et on peut donc approcher rationnellement ce dogme y compris celui de la trinité d'un dieu trois en un ce dogme semble pourtant défier la raison et a suscité nombre de commentaires et de controverses donnant lieu dès les premiers siècles du christianisme à des hérésies christologiques notamment Abélard consacre donc un ouvrage à la trinité intitulé de l'unité et de la trinité divine car pour lui on ne peut pas croire ce qu'on ne comprend pas l'extrait que je vous laisse parcourir j'ai mis les passages importants en gras nous donne plusieurs informations sur la forme son opuscule sur la foi en la sainte trinité a été rédigé à la demande et à la destination de ses étudiants voulant ni plus ni moins que des raisons de croire les étudiants s'habituent par l'enseignement de la logique à aboutir à des conclusions irréfutables du point de vue de la raison sur le fond il se fait donc fort d'éclairer et non d'expliquer l'un des malentendus est là à la lumière de la raison le mystère d'un dieu en trois personnes mais il écrit clairement que la raison a ses limites plus que le sujet finalement qui est assez classique c'est bien l'impudence ou plutôt l'imprudence d'Abelard pour ses détracteurs et ce succès matérialisé par les remarques enthousiastes de ses auditeurs ainsi que par les remarques que par la circulation des manuscrits qui donne à l'ouvrage une odeur de soufre Jean Jolivet spécialiste de la théologie d'Abelard présentait ce traité par ces mots c'est un ouvrage qu'il reprendra continuellement tout au long de son existence sous des noms différents mais il y a toujours le mot théologie c'est un mot nouveau à l'époque d'ailleurs c'est essentiellement destiné à montrer que le dogme chrétien si paradoxal qu'il paraisse n'est pas en conflit avec la logique pourtant Abelard va être convoqué au concile de Soissons il est d'abord victime du ressentiment de son premier mentor Roslin qui se sent visé dans le traité d'Abelard et qui l'accuse d'hérésie trinitaire Abelard se défend de ses calomnies et il demande la convocation d'une réunion pour trancher son différent avec son ancien maître soit l'opportunité de s'expliquer ça veut dire l'emporter pour Abelard mais imprudemment il néglige la possibilité de voir aussi s'agréger les oppositions Roslin qui meurt avant la tenue du concile n'étant pas son seul contempteur ainsi Alberic de Reims et Lotulf le Lombard deux des élèves favoris ou de Novart deux des élèves favoris de leur maître en selme qu'on a évoqué qu'Abelard avait on l'a dit contesté son séjour à Lens prennent le relais le crime de l'aise magistère qu'a commis Abelard contre leur ancien maître et qui rejaillit par ricochet sur leur formation n'a pas du tout été du goût des disciples d'Anselme et cet affront contribue selon Abelard à ses malheurs postérieurs bref pendant toute la durée du concile qui se déroule en 1121 et qui devait traiter de plusieurs sujets dont le traité d'Abelard Albert de Reims et Lotulf sont à la manœuvre son caractère belliqueux à Abelard incitant vraisemblablement plutôt à aller à concept qu'à confesse car il est convaincu de sa bonne foi et de sa méthode il se rend à Soissons sûr de lui et sûr de l'emporter de ses calomies mais il déchante rapidement il comprend qu'il arrive dans la cité du vase en milieu hostile la faute à des opposants qui ont visiblement excité la populace prête à oxyre celui qu'on leur a présenté faussement comme professant l'existence de trois dieux Abelard s'identifie au Christ dans l'histoire de même à l'heure échappant de peu à la lapidation l'impartialité qu'il espérait d'un combat engagé sur terrain neutre n'est qu'un leurre la description des mouvements de foule chauffés à blanc par les adversaires d'Abelard qui manquent de se faire lyncher est saisissante l'otulf et albéric les anciens étudiants d'Anselme jouent également le rôle de procureur dans cette affaire le légat du pape est décrit par Abelard comme une sorte de ponce pilate qui décide de ne rien décider et laisse ses adversaires qui se veulent les champions de l'orthodoxie être jugés partis Abelard a beau se démener comme un beau diable pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff prêchant dans les églises pour se faire entendre on cherche à le faire taire car c'est bien la méthode abélardienne qui est en procès un épisode est en ce sens significatif à rebours des étudiants d'Abelard qui lui demandaient des raisons de croire albéric de Reims vient lui signifier qu'il ne vient pas chercher des explications mais des autorités à propos d'un passage où il est question du père qui engendre le fils l'extrait est évocateur notamment parce qu'Albéric vient chercher Abelard sur le terrain où il l'estime le plus prenable non l'argument rationnel mais l'argument d'autorité en refusant les éclaircissements fondés sur les raisonnements d'Abelard au profit d'une parole inscrite dans le marbre des écritures Abelard Abelard se fait le champion de l'orthodoxie dans son récit Abelard suggère d'ailleurs que Dieu était de son côté en faisant en sorte qu'il trouve immédiatement l'autorité Augustin du passage incriminé c'est un coup d'épée dans l'eau pour Abelard mais qui ne fait que décupler sa rage et sa volonté de ne pas laisser Abelard s'en tirer un reproche récurrent qui va être fait pour Abelard vous allez voir que là encore c'est subtil pour Abelard le nom du Père Dieu le Père exprime la toute puissance celui du Fils la sagesse et celui de l'Esprit Saint la bonté mais comme ils sont consubstantiels trois en un ils n'en sont pas moins tout puissants tous il est ainsi accusé d'atténuer les personnes en les expliquant par des attributs sur le fond par son nominalisme certes nuancé il s'est ainsi montré trop audacieux ou trop léger dans son approche du dogme chrétien Jean Jolivet estime que son ouvrage a été mal compris ou que son ambition a été mal compris sur la forme c'est une absence de légitimité à un double niveau qui lui est reproché d'autre part d'une part celle d'un moine enseigné nous l'avons dit quelqu'un ayant fait vœu de silence peut-il continuer à professer Saint Jérôme n'a-t-il pas souligné que le moine n'a pas pour fonction d'instruire mais de pleurer sur lui-même ou le monde et d'attendre en tremblant la venue du Seigneur d'autre part c'est dans l'absence de légitimité d'Abelard à parler des choses de la foi que s'engouffrent ses adversaires puisqu'il n'a pas terminé on l'a dit sa formation en théologie en raison du conflit qu'il oppose à Anselm Abelard est donc un autodidacte certes brillant mais qui n'a aucun bien fondé pour parler de Dieu on lui reproche donc une opinion théologique discutable mais aussi de l'enseigner suivant l'avis de l'évêque de Chartres qui lui conseille de faire amende honorable Abelard se soumet à travers une triple humiliation cette publique de brûler son manuscrit même si d'autres exemplaires existent et de rentrer dans le rang en récitant le symbole d'Athanase une des deux versions du crédo centré davantage sur la trinité que sur le symbole des apôtres qu'Alice jusqu'à l'Allie on lui apporte le texte signe tangible des doutes émis par les juges de Soissons sur sa stricte orthodoxie il est également reclus dans l'abbaye Saint-Médard où Abelard a oscillé entre plusieurs états d'âme la fureur son geôlier le qualifie de rhinocéros annompté et l'abattement à l'image de Jésus à l'agonie se demandant sur la croix à quoi Dieu son père l'a abandonné l'impression de suivre un calvaire la passion de la raison et l'analogie réconfortante avec les souffrances du Christ ont probablement apaisé le désespoir d'Abélard soulagement également qu'il a dû ressentir avec le soutien de ses protecteurs qui obtiennent sa libération et son retour à l'abbaye dont il dépend au bout de quelques jours les conséquences du concile faibles sur le moment semblent irréversibles sur le plan psychologique avec un sentiment de persécution renforcé pour Abélard pour qui c'est la conjonction de la lâcheté des autorités religieuses et des intrigues des envieux qui ne sont pas des adversaires à sa hauteur qui expliquent sa condamnation au delà de ces querelles d'égo ce concile est peut-être l'occasion pour les évêques de reprendre en main par cette condamnation l'enseignement dans leur diocèse et c'est peut-être aussi un observatoire privilégié d'une dynamique en cours au temps d'Abélard qu'on a appelé la réforme dite grégorienne dont l'objectif depuis le milieu du 11ème siècle depuis le pape Grégoire VII notamment mais un peu avant également l'objectif était d'affirmer le rôle et l'autorité du pape ainsi que l'indépendance des clercs elle vise à mieux distinguer les hommes d'église des simples fidèles le clergé doit être irréprochable que ce soit par sa formation avec une instruction plus solide ou dans ses mœurs le célibat des clercs notamment s'impose à partir de cette époque pour le dire autrement c'est une sorte d'autodéfense de l'église qui s'organise pour se démarquer des laïcs et se séparer de l'influence des plus puissants d'entre eux empereurs rois seigneurs laïcs conséquence directe de cette reprise en main par la papauté avec l'établissement progressif d'une monarchie pontificale et du durcissement impulsé par la réforme grégorienne ce que l'historien Robert Moore a appelé l'affirmation d'une société jetée sur des écrits ou des comportements que l'on qualifie désormais volontiers d'hérésie ou d'hérétique c'est à dire d'un choix erroné en matière de foi de la part de mauvais chrétiens du point de vue de l'église Abélard apparaît ainsi comme un électron libre dangereux pour l'institution ecclésiale d'autant que pour certains de ses détracteurs Abélard représente le symbole du clergé corrompu l'homme-liges d'Étienne de Garland un puanteur je cite Bernard de Clairvaux car il est à la fois clair et chevalier illettré et adultère Étienne de Garland est hostile par intérêt à la réforme grégorienne et Abélard on ne sait pas vraiment dans la première partie de sa vie qu'il pense de l'église en tout cas dans les années suivantes il va se muer en réformateur mais son ecclésiologie c'est à dire sa façon de voir l'église va être également remise en question après 1121 Abélard va être un moine itinérant d'abbaye en abbaye c'est bien seul qu'Abélard tente de rebondir malgré la main tendue par certains contemporains Pierre le Vénérable l'abbé de Cluny lui offre déjà le refuge clunysien mais Abélard ne donne pas suite pour l'heure de retour à Saint-Denis il ne rentre toujours pas dans le rang bénéficiant de la riche bibliothèque de l'abbaye il remet en cause le patronage de celle-ci la fureur de l'abbé Adam provient de ce qu'Abélard a osé affirmer contre l'opinion du Vénérable Hilduin auteur de la vie du Saint-Patron que Denis l'Aéropagite l'évêque d'Athènes converti par Saint-Paul et qui aurait donc fondé le monastère de Saint-Denis ben c'est pas lui suivant l'abbaye de le Vénérable il dit que c'est l'évêque un Denis évêque de Corinthe je vous laisse imaginer la fureur de l'abbé qui menace Pierre ce fléau du monastère de le déférer à la vindicte du roi pour avoir attenté à la gloire et à la couronne de son royaume je vous rappelle que l'abbaye de Saint-Denis est un monastère royal bref Pierre est contraint de quitter le monastère et de se réfugier à Provins sur les terres du comte de Champagne Thibault de l'art de se créer des ennuis et de se faire des ennemis Abélard est très doué pour ça Abélard sur les terres du comte de Champagne va chercher la paix de l'âme d'une part dans la tentation de l'érémitisme puis dans une vocation d'abbé réformateur et toujours dans l'étude en cherchant une réponse probable à l'angoisse pour son salut en remaniant en permanence la théologie qui a été condamnée à Soissou il va donc fonder du côté sur la route entre Troyes et Provins à 6 km de Nogent sur Seine il va fonder un ermitage le Paraclet c'est une expérience érémitique il veut seul il est quand même avec un ami fonder cet ermitage qu'il désigne ou qu'il met sous le patronage du Paraclet un curieux terme dans l'histoire des malheurs il prend grand soin de justifier son choix l'esprit Paraclet le consolateur par crainte probable d'avoir de nouveaux ennuis avec ses censeurs le problème c'est que les étudiants apprennent qu'Abelard s'est installé au Paraclet et ils viennent donc le retrouver il lui propose qu'en échange de la reprise de ses cours ils lui permettent de vivre de l'étude sans avoir recours au travail manuel on va donc passer d'un modèle érémitique tout seul à un modèle cénobitique en communauté alors un modèle semi-monastique car sans règle mais cet ermitage du Paraclet est devenu la communauté du Paraclet ne va pas durer 1122 1125 préssemblablement parce que les étudiants visiblement la campagne installer une école de type urbaine à la campagne avec des étudiants jeunesse se passe quelques débordements ce n'est pas une franche réussite du coup l'utopie du Paraclet vole en déclats d'autant plus qu'une opportunité va se présenter pour ce moine instable les moines de Saint-Gilda l'élise dans le diocèse de Vannes l'élise abbé est-ce que c'est sa famille à Abélard restée en Bretagne ou ses soutiens qui ont cherché un moyen de le rapatrier lui qui se rêve désormais de se muer en abbé réformateur accepte et devient abbé de Saint-Gilda de Ruy d'environ 1127 jusqu'à 1132 l'expérience est un échec cinglant les moines réfractaires qui ont peut-être élu Abélard en songeant qu'au vu de ses frasques il les laisserait tranquilles à moins qu'on leur ait forcé la main son concubinaire ignare tout ce à quoi la réforme grégorienne entend lutter les sermons d'Abélard qu'il a prêché à Saint-Gilda et que nous avons conservé ont apparemment eu moins de succès devant des moines qu'il décrit comme débauché que ses leçons aux étudiants pire il tente selon ses dires de l'assassiner à plusieurs reprises en déversant même du poison dans son calice paranoïa même un paranoïaque peut avoir des ennemis syndrome de persécution Abélard se vit comme traqué y compris à l'intérieur de sa propre abbaye et c'est durant cette période où il fait une lourde chute de cheval qui lui rompt le cou et qui vient ajouter aux souffrances psychologiques d'autres souffrances corporelles en plus de la déchéance passée de l'émasculation c'est probablement dans ces moments de désespoir qu'Abélard réfléchit à ses malheurs et rédige sa fameuse confession il s'est présenté dans cette confession comme un fuyard perpétuel Paris Saint-Denis le domaine royal le comté de Champagne les villes les châteaux le désert avec le paraclet la campagne les monastères mais toujours les étudiants viennent l'écouter ce qui déchaîne l'envie et la persécution de ses rivaux l'expérience abbatiale d'Abélard tourne court il en appelle même au pape Pino 102 en visitant France en 1131 par ce séjour français documenté on peut opérer une concordance des temps et on sait ainsi puisqu'Abélard l'évoque dans l'histoire de ses malheurs qui évoque cette venue que le texte ne peut pas être antérieure à cette date voilà un exemple de reconstruction dont je vous parlais et par la suite Balistoria Calamitatum prend fin et nous sommes donc bien moins bien moins renseignés on sait qu'il est à Paris en 1136 grâce au témoignage de Jean de Salisbury je vous montre quand même l'ermitage du paraclet qu'il a fondé au bord de la rivière Arduzon et l'abbaye de Saint-Gilda de Ruy avec sa tentative infructueuse de se muer en abbé réformateur je vous disais donc qu'on sait qu'il est à Paris en 1136 grâce à un témoignage d'un de ses élèves qui suit ses cours et qui parle de lui comme d'un maître clair admiré de tous en général on considère qu'il est de retour à Paris vers 1132 1133 son protecteur Étienne de Garland est rentré en grâce et il y reste jusque vers 1140 environ avec une éclipse vers 1137 qui correspond à la disgrâce définitive d'Étienne de Garland avec l'arrivée au pouvoir du roi Louis VII on peut imaginer sa joie de retrouver l'enseignement parisien et peut-être celle également de tous ses étudiants revoilà Héloïse après 10 ans de silence puisque en 1129 il a appris que l'abbé Sugère qui a succédé à l'abbé Adam a présenté a affirmé que Argenteuil avait toujours été un monastère dépendant de Saint-Denis il expulse donc les monastères d'Argenteuil et Héloïse et les autres moniales se retrouvent sans aucun lieu où aller lorsqu'Abélard apprend cela il propose à Héloïse l'ermitage du Paraclet qui va devenir l'abbaye du Paraclet et Héloïse avec la validation papale va devenir la première abbesse du Paraclet on peut imaginer qu'Abélard se sent quand même responsable du salut d'Héloïse et on peut imaginer aussi que puisqu'il a échoué en tant qu'abbé réformateur peut-être qu'en tant que directeur de conscience d'une abbesse il pourrait réaliser son ambition pendant toutes ces années Abélard a continué d'écrire à l'instar de sa théologie work in progress comme disent les anglais d'une pensée en mouvement et en tension au fil de ses travaux et des attaques dont il a fait l'objet je vous parle rapidement de ces trois ouvrages majeurs premier ouvrage j'en ai déjà parlé j'insisterai pas dessus le Siketnon daté de 1122 1125 où il s'efforce de concilier les propositions contradictoires des pères de l'église en scrutant notamment leur intention deuxième ouvrage important vers 1125 on a longtemps pensé que c'était sa dernière oeuvre parce qu'elle était inachevée les collationnès sous dialogue entre un philosophe un juif et un chrétien arbitré par Abélard qui dans un songe essaye d'imaginer non pas un dialogue interreligieux mais une dispute entre les représentants des trois religions du livre destinée à montrer que la foi chrétienne est la plus rationnelle c'est donc bien un ouvrage apologétique pour autant on trouve quand même une certaine émotion dans cet ouvrage notamment quand il évoque le sort des minorités juives en terre chrétienne Abélard le persécuté avait peut-être une certaine il semble pas qu'il ait connu de communauté juive mais il peut être sensible à cet aspect des choses en tout cas avant 1132 Abélard ne semble pas s'intéresser à la dimension psychologique de la foi il s'intéresse à la justification rationnelle du dogme trinitaire il enseigne la logique aux étudiants débutants et la théologie mais on voit que ces centres d'intérêt évoluent et il s'intéresse de plus en plus à la croyance religieuse avec un tournant éthique qui est peut-être influencé d'ailleurs par Héloïse ce tournant éthique voilà le psych et non le dialogue dont je vous ai parlé et l'éthique alors cette éthique que Christophe Grélar éthique ou connais-toi toi-même date vraisemblablement de 1137 1138 dans cet ouvrage sur lequel je vais insister pour parce qu'il va donner lieu notamment à des accusations à sens à présent plusieurs points importants d'abord première chose c'est l'intention qui compte vous ne le savez peut-être pas mais quand vous dites cela vous êtes abélardien c'est ce qu'on appelle la morale de l'intention et l'éveil en lien avec l'éveil de la conscience individuelle au XIIe siècle prenons une metaphor footballistique quand on se demande s'il y a pénalty en raison d'une main dans la surface de réparation on se demande s'il y a eu intentionnalité de l'acte le ballon est-il allé à la main ou le ballon la main est-il allé au ballon pardon ou le ballon est-il allé à la main l'acte est plus ou moins neutre mais pas l'intention alors pour ceux que la métaphore sportive ne parle pas prenons un exemple plus abélardien si je vois des pommes dans le jardin du voisin et que j'ai l'envie d'en prendre une ou si je vois dans le jardin la femme du voisin et que j'éprouve du désir pour elle est-ce que je suis pêcheur pour Abélard la réponse est non le BG c'est le mépris de Dieu c'est consentir à la transgression autrement dit si je vole les pommes si j'ai une mauvaise pensée c'est humain on en a tous c'est pas grave on a pas péché je rappelle que peut-être qu'avec Héloïse il a eu des mauvaises pensées et il s'auto-excuse c'est possible bon en revanche si je vole les pommes du voisin et si je couche avec sa femme j'ai délibérément méprisé Dieu puisque j'ai transgressé l'interdit du vol ou de l'adultère c'est mon intention qui détermine si mon acte est bon ou mauvais l'acte est neutre en lui-même il ne rajoute rien je peux avoir décidé d'assassiner le voisin pour partir avec sa femme je l'ai décidé mais au dernier moment je ne peux pas le trucider parce qu'il y a eu une arrivée impromptue et bien pour Abélard je suis pêcheur pourquoi ? certes il n'y a pas eu l'acte mais l'intention je l'ai eu j'avais décidé de transgresser l'interdit du meurtre mais les circonstances m'en ont empêché de même deux personnes qui ont décidé de venir en aide aux pauvres l'un parvient à construire un hôtel Dieu et pas l'autre qui est tombé malade ce dernier est-il moins méritant ? pour Abélard non le jugement Dieu il verra un égal mérite pour Abélard le jugement humain ne peut qu'évaluer l'extériorité d'un acte pas l'intériorité car seul Dieu peut sonder les reins et les cœurs la justice divine juge de l'intention la justice humaine elle va juger de l'acte il prend un exemple très simple imaginons une femme infanticide qui a étouffé son enfant en voulant le réchauffer elle a agi par charité son intention était louable elle n'a donc pas péché selon Abélard mais pour la justice humaine pour prévenir les femmes futures les mettre en garde qu'il faut faire attention et pour prix de la réparation un évêque doit la condamner en appliquant la loi de sorte que on peut être innocent d'un point de vue divin et coupable d'un point de vue humain du coup Abélard qui est sensible à l'erreur judiciaire vous l'aurez compris estime que c'est au prêtre un peu les médecins de l'âme de tenir compte des circonstances pour évaluer les effets d'un acte et donner une peine adéquate imaginez quand même qu'il pousse la logique assez loin parce que il pense que celui qui agit dans un état d'ignorance n'est pas pécheur c'est l'exemple des persécuteurs du Christ ont-ils péché ? ben non ils ne savaient pas que c'était Dieu ils méritent peut-être une peine mais ils ne sont pas pécheurs je vous laisse imaginer la tête de certains théologiens bref le je vais utiliser le terme à propos d'Abelard pas forcément d'hérétique mais de rebelle orthodoxe je vais donner un deuxième exemple qui va vous montrer ce que je veux dire par cette expression de rebelle orthodoxe il est particulièrement visible dans ce qu'on appelle le pouvoir des clés est-ce que vous savez ce que c'est ? le pouvoir des clés c'est la possibilité d'accorder la rémission des péchés qui a été transmis par le Christ aux apôtres les évêques étant les successeurs des apôtres ils ont la possibilité de délier et d'accorder la rémission des péchés mais Abélard pose la question est-ce que c'est un pouvoir qui a été confié à l'office épiscopal dans son ensemble tous les évêques ou est-ce que la personne évêque qui l'administre doit en être digne pour en bénéficier pour le dire simplement est-ce qu'un mauvais évêque bénéficie quand même de ce pouvoir de pardonner les péchés ? Abélard pense que non et penche pour la solution selon laquelle la dignité du titulaire est nécessaire pour recevoir ce pouvoir des clés qui délie les péchés alors que l'église elle penche pour la première solution elle veut asseoir l'institution épiscopale comme garante de la continuité de la tradition apostolique par-delà la défaillance éventuelle de ses membres Abélard lui veut introduire une restriction et réduire le pouvoir des clés en mettant en garde les évêques contre le péché d'orgueil mais il appelle néanmoins les fidèles à l'obéissance car il ne faut pas selon lui ajouter à une injustice un mauvais évêque vous a mal jugé par exemple à la désobéissance il faut faire confiance à Dieu la justice divine pour voir à réparer l'injustice humaine pour Abélard ce qui est fondamental c'est d'éviter les effets sociaux du péché en un mot le scandale le maintien de l'ordre public est un argument typiquement abélardien le problème là encore c'est que les hérésies évangéliques qui se développent à la même époque contestent justement ce fameux pouvoir des clés il y a donc une évolution progressive chez Abélard qui veut donner de plus en plus de poids à l'église mais tout en réduisant son rôle dans le salut pour le dire autrement le pouvoir légal dépend de l'église pour les actions extérieures condamner la femme infanticide dont on en a parlé alors que le salut du fidèle lui dépend de son état intérieur de ses intentions signe de la difficulté Abélard va rétracter cette affirmation qui va être discutée à sens car si on peut estimer qu'Abélard n'est pas un hérétique du point de vue de l'obéissance à l'église dès que l'église il se soumet à l'église à chaque fois et on ne peut pas douter que c'est un croyant sincère d'ailleurs dans la dernière lettre qu'il a vraisemblablement écrite à Héloïse et qui résonne comme le chant du cygne il crie son orthodoxie face aux attaques qu'il a subies et écrit que la logique l'a rendu odieux au monde et qu'il renonce au titre de philosophe s'il doit être en désaccord avec Saint Paul et séparé du Christ malheureusement l'abbé Guillaume de Saint-Thierry s'inquiète de ses développements et persuade Bernard de Clairvaux de faire quelque chose Guillaume de Saint-Thierry je vous les ai affichés un liste une série de propositions qu'il trouve scandaleuses Abélard se défend en niant avoir professé de telles choses il dit j'ai dit bien des choses dans maintes et maintes écoles et c'est vrai que ces plaintes renvoient à un réel problème de la communication intellectuelle du XIIe siècle la reproduction des textes Abélard rencontrait une difficulté à les faire reproduire les adversaires d'Abélard le mettent en cause sur des rumeurs parfois sur des notes prises par des étudiants et donc cela a conduit à l'apparition de listes d'erreurs dressées à partir de sources de ses adversaires pour Abélard il s'agit d'un abus d'autorité donc l'autorité en question va présenter les erreurs doctrinales d'Abélard et c'est le moine Bernard de Clairvaux qui va se charger de s'en prendre à Abélard l'affrontement entre Abélard et le moine Bernard de Clairvaux ou l'antagonisme gémellaire entre les deux géants de la pensée religieuse de la première moitié du XIIe siècle représentant de l'école et du cloître a légitimement retenu l'attention alors aujourd'hui cette opposition a été un petit peu nuancé la théologie monastique et la théologie urbaine les théologiens rigoristes d'un côté les théologiens comme Bernard les théologiens laxistes de l'autre comme Abélard certaines études ont montré que les choses pouvaient être plus nuancées que cette présentation et regardez Abélard il est à la fois représentant de l'école dans le cloître mais il est aussi représentant du cloître à l'école étant à la fois enseignant et moine donc si cette opposition est réelle c'est peut-être davantage une querelle de personne qui va se dérouler du côté de sens car comme André Vaucher a bien voulu me l'indiquer l'opposition entre Abélard et Saint-Bernard n'est pas contrairement à une idée simpliste un conflit entre la raison et la foi mais porte sur les limites de l'usage de la raison Christophe Grélar lui a bien voulu me signaler que l'usage de la raison est présomptueux par rapport à la norme que voudrait imposer Bernard lui il est résolument hostile à l'instruction de la logique en théologie et au tournant scolastique universitaire plus tard en train de se jouer dans un contexte de l'hégémonie intellectuelle Abélard ne dit pas que la raison peut rendre compte à elle seule du mystère de la trinité mais qu'elle est capable de donner des comparaisons qui vont la rendre moins mystérieuses mais c'est un nouveau concile qui va régler les accusations contre Abélard alors que Soissons était un synode provincial le concile de Sens va trouver une résonance à travers toute la chrétienté avec d'illustres participants pour le domaine temporel sont présents le comte de Champagne Thibaut II protecteur d'Abélard le nouveau roi de France Louis VII dont Étienne de Garland ne fait plus partie de l'entourage ne peut plus protéger Abélard mais Thibaut II comme Louis VII furent tous deux plus spectateurs qu'acteurs le concile de Sens en réunissant quelques poids lourds d'histoire pèse sans commune mesure avec le concile de Soissons ce qui n'empêche pas ce dernier d'être convoqué comme un dangereux précédent l'hérétique étant celui qui persévère dans l'erreur et bien Soissons est utilisé et Guillaume de Saint-Thierry qui alerte Bernard de Clairvaux était peut-être présent à Soissons les évêques réunis à Sens qui écrivent au pape Innocent II dressent ainsi un sévère réquisitoire contre Abélard outre l'orgueil un des sept péchés capitaux qui de la bouche même d'Abélard est une raison de la persistance dans l'erreur c'est bien la fabrique de l'hérésie qui est reprochée à maître Pierre avec son livre maudit cette fameuse théologie qui tel l'hydre de l'erne ou plutôt la bête de l'apocalypse voit cette tête s'empiternellement repoussée d'un point de vue spirituel Bernard de Clairvaux est au four et au moulin pour obtenir la condamnation d'Abélard par une offensive épistolaire il persuade de nombreux évêques qu'il ne faut pas laisser Abélard continuer à prospérer ce moine sans règles cet enseignant orgueilleux dont il se scandalise qu'il compte parmi ses étudiants et comme porte-armure un agitateur politique en la personne d'Arnaud de Breccia qui sera brûlé une quinzaine d'années plus tard Bernard utilise d'ailleurs le néologisme de stutologie on pourrait le traduire par une étude irréfléchie ou une sotte science à propos de ce que fait Abélard Bernard lui reproche surtout un usage qu'il juge présomptueux de la raison Pierre Abélard s'efforce de rendre vain le mérite de la foi chrétienne dès lors qu'il a décidé de renfermer sous une raison humaine tout ce qui est Dieu il monte jusqu'au-dessus et descend jusque dans les abysses rien ne lui demeure caché soit au fond de l'enfer soit en haut dans le ciel cet homme est grand à ses propres yeux il dispute de la foi contre la foi il marche parmi les hauts faits et les miracles qu'il suscite Abélard se retrouve dans la même souricière qu'à Soissons le piège se referme à nouveau sur lui et l'espoir d'un affrontement argumenté et de nouveau un leurre la bataille annoncée et tant attendue avec Bernard n'aura pas lieu car quand Abélard comprend qu'il ne vient pas à Sens pour se défendre mais que son procès est joué d'avance il se mure dans le silence et en appelle au pape même si la stratégie peut paraître habile car il a des soutiens puissants jusque dans la curie romaine on a noté que cela ne ressemblait pas au caractère belliqueux d'Abélard cet homme de la parole était-il déjà malade toujours est-il qu'il décide de se rendre à pied à Rome ce qui pour un homme d'une soixantaine d'années à l'époque était quand même assez déraisonnable pour en inférer directement au Saint-Père pendant ce temps l'habit ne fait pas le moine pour Bernard et Abélard qui selon lui ne s'en montre pas digne est réduit définitivement au silence la plupart des 19 propositions condamnées au Concile de Sens concernent la Trinité à l'instar de son ouvrage condamné à Soissons la douzième proposition concerne le pouvoir des clés que j'ai évoqué elles sont d'ailleurs ces 19 propositions d'une exactitude variable celles concernant l'éthique sont plus justes que celles concernant la Trinité Abélard ne parvient jamais jusqu'à Rome il apprend en chemin que le pape Innocent 2 mort en 1143 qui doit son accession au trône de Saint-Pierre au soutien de Bernard clôture à tous les sens du terme les derniers espoirs du condamné en rejetant son appel à Rome par une bulle pontificale qui confirme la sanction doctrinale et qui le condamne définitivement au silence Abélard est un homme brisé la souffrance des incompréhensions qu'il suscite et ses deux condamnations pour sa méthode témérairement appliquée à la théologie son usage jugé présomptueux de la raison notamment par Bernard de Clairvaux il doit alors son salut terrestre à Pierre le Vénérable qui l'accueille avec miséricorde à Cluny il lui avait déjà proposé le refuge clunisien après Soissons il tient promesse vingt ans plus tard intercède auprès du pape en la faveur d'Abelard qui lève sa condamnation en échange du fait qu'il finisse tranquillement ses jours à Cluny il l'aurait même réconcilié avec Bernard dans une lettre admirable adressée à Héloïse une des plus belles lettres du Moyen-Âge selon Jacques Le Goff il raconte comment Abelard s'est éteint tranquillement au milieu des livres le 21 avril 1142 Héloïse s'affranchissant au cours de son abatia des recommandations d'Abelard ne l'a pour autant pas oublié vers 1225 un anonyme tourangeau cite l'épitaphe qu'elle aurait fait graver sur le tombeau de son époux au paraclet Sigi Abelard le seul à qui était ouvert ce qui était inconnaissable il colporte aussi l'anecdote de l'inhumation d'Héloïse 22 ans plus tard le 16 mai 1164 elle a survécu 22 ans à Abelard et la légende raconte qu'au moment où on apporte son corps dans le tombeau ouvert son mari lève les bras pour la recevoir et l'embrasse voilà le temps vous l'avez compris non plus de l'histoire mais de la mémoire et de la légende je ne sais pas si vous m'accordez encore un petit peu de temps parce que j'ai un peu débordé ok je vais juste faire ma conclusion si vous me le permettez alors je vais vous recommander ça fera un petit peu de publicité tout ce que j'allais vous dire sur les mémoires se trouve dans les mémoires de la fédération et qui a été publié donc en 2022 je me permets simplement donc de faire ma conclusion je vous demande encore 5 minutes et j'ai terminé je vous avais dit que je ferais une petite hypothèse je vais me servir pour cela de à la fin du 19ème siècle de la formule de Gustave Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues ou catalogue des opinions chiques il y affirme ainsi avec malice Abélard on est à la fin du 19ème siècle Abélard inutile d'avoir la moindre idée de sa philosophie ni même de connaître le titre de ses ouvrages faire une allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par Flaubert tombeau d'Héloïse et Abélard si on vous prouve qu'il est faux qu'il date du 19ème siècle s'écrier vous motez mes illusions pourtant le 19ème siècle vous le lirez a été le siècle de l'Abelard d'Ophilie le transfert de leur reste au père Lachaise Michelet Cousin Rémusat Lamartine tous ces gens là vont faire d'Abelard soit la victime de l'obscurantisme religieux soit un rationaliste soit un libre penseur même avec Jules Barny et l'hypothèse que je pourrais formuler et qui rejoint qui va poursuivre ce que dit Flaubert Flaubert dit que c'est peut-être une philosophie trop difficile qui a plongé Abélard dans l'oubli de la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle alors je rajouterai une intuition mais que je ne fonde sur aucun indice véritablement concret si ce n'est que les instances de l'université de Nantes en 2001 n'ont pas souhaité prendre le nom de Pierre Abélard en dépit des vœux du président sortant Yann Tanguy le fait que dans une école ait un pays devenu laïque avec la loi de 1881 et 1905 est-ce que se référer à un théologien certes atypique n'est pas quelque peu problématique je pose la question je n'ai pas la réponse ma conclusion ma conclusion sera la suivante est-ce que nul n'est prophète en son pays si qu'est-t-none vous avez compris que je me tire de difficulté en formulant cette formule oui et non ça me permet d'apporter au moins une réponse nuancée dans sa balade des dames du temps jadis daté du milieu du 15ème siècle le poète François Villon se demande mais où sont les neiges dans le temps où est la très sage Héloïse pour qui fût châtré et puis moine Pierre Sbaillard à Saint-Denis pour son amour vu cette épreuve à l'instar de Villon dont le poème a été chanté par Brassens dans son album de 53 la mauvaise réputation ça ne s'invente pas peut-on se demander aussi où en est Pierre Abélard en France aujourd'hui son caractère difficile à jouer contre lui de même que son arrogance ses déboires et c'est entendu j'espère vous l'avoir montré malgré sa passion pour la raison il n'a été ni passionnément raisonnable ni raisonnablement passionné n'est-il pas du coup normal qu'il ne soit pas prophète en son pays vous l'aurez compris je vais essayer de vous dire que oui et non vous pouvez vous autoriser vous aussi cette formule puisque paraît-il qu'une collègue digne de confiance m'a dit que dans une question des grosses têtes ça ne s'invente toujours pas le principe macronien du en même temps serait inspiré du oui et non d'Abelard j'ai essayé de trouver l'information je ne l'ai trouvé nulle part bon alors Siketnon oui nous l'avons dit ce sont les universitaires dont Abelard est un précurseur et dont un colloque récent a souligné l'heureux anachronisme de Jacques Le Goff première intellectuelle qui ont le plus travaillé et travaillent encore à mieux connaître les travaux d'Abelard citons le centre Pierre Abelard au sein du département de philosophie de Sorbonne Université le PHE avec École pratique des hautes études avec Christophe Grélar qui a animé des séminaires sur notamment l'éthique d'Abelard citons également le dernier colloque Pierre Abelard génie multiforme dont les actes vont paraître dans les jours qui viennent donc de ce point de vue là les universitaires si je peux le dire ainsi font le job notamment en passant dans des émissions de télévision comme sur la chaîne certes catholique donc avec un public un petit peu plus limité comme la foi prise au mot où il y a eu une émission assez récente sur Abelard avec Olivier Boulnois et Dominique Poirel une chaîne a également la chaîne KTO TV a également financé le documentaire de Bruno Aguila sur le beau XIIe siècle où des spécialistes interviennent sur Abelard et où votre serviteur évoque je vous le donne en mille le Siketnon mais ce sont aussi des anonymes qui non économes de leur temps font vivre sa mémoire 2.0 du côté du palais avec l'association culturelle Pierre Abelard permettez-moi si vous me le perd permettez-moi pardon de citer Henri Demangeau créateur du site pierreabellard.com en 1999 aujourd'hui âgé de 93 ans et François-Xavier Moinet je vais vous les présenter sur le diaporama voilà le site la statue devant la chapelle Sainte-Anne et le donjon d'Abelard qui est une statue donc de 2011 qui représente les deux amants dos à dos et François-Xavier Moinet donc notre lignée que vous me permettrez néanmoins de ne pas nommer Saint-Bernard qui a récemment déniché sur le bon coin Sainte-Sain-Vente toujours pas la première édition imprimée de la correspondance d'Héloïse et Abelard édition printemps datée de 1616 vendue pour la modique somme de 900 euros vous l'aurez compris la CPE cherche des bonnes âmes bénévoles y compris en dehors de la Loire-Atlantique je suis de la Loire et de généreux donateurs le microcosme nantais se prête d'ailleurs à une réponse équilibrée nul n'est prophète en son pays parce que si l'université de Nantes a refusé de s'appeler Abelard comme je l'ai dit il y a quand même un collège Abelard à Valais près du palais on y trouve également un centre Héloïse et même une école primaire Astrolabe la salle Pierre-Abelard en revanche est réduite à portions congrues elle existe déjà était nommée salle Pierre-Abelard elle se trouve aujourd'hui c'était le musée Pierre-Abelard pardon mais désormais la salle Pierre-Abelard se trouve dans le musée du vignoble nantais Pierre-Abelard côtoie donc le muscadet le mot racine pourrait peut-être faire la jonction entre le terroir qui donne du muscadet du vin blanc et l'enfant du pays qui mériterait peut-être amuser à lui tout seul les foules ne se pressent pas au palais il faut être honnête ici un pasteur anglican là un sexologue venu d'Italie un couple de Lyonna et toujours votre serviteur alors pour le dire autrement et en paraphrasant Staline qui posait cyniquement la question à propos du Vatican à Bélard combien de divisions si cette répartie cinglante est restée célèbre la réplique savoureuse du pape l'est beaucoup moins à la mort du dictateur soviétique en 1953 Pi XII eut cette formule mes divisions maintenant il les voit désormais il est face aux anges il sait donc combien j'en ai pour rester terre à terre il n'est pas sûr que le regard que veulent poser certains de nos contemporains sur à Bélard contribueront à le rendre populaire je n'insisterai pas mais quand même sachez qu'un article si vous cherchez des choses sur à Bélard vous tomberez peut-être dessus sachez qu'un article publié sur le site actuel Moyen-Âge et dont le vulgarisateur Laurent Turcot a proposé une vidéo pour son émission sur le net intitulée l'histoire nous le dira tous deux se demandent si Héloïse doit balancer son port je me suis efforcé de leur répondre à force d'arguments que voir à Bélard avec les yeux de ce début du XXe siècle fussent au nom de combats actuels qui sont légitimes n'aident pas à comprendre le passé je vous ai mis le long commentaire donc non il n'est pas prophète en son pays puisqu'il est contesté alors je dois quand même à l'honnêteté intellectuelle le fait que j'ai pu échanger avec l'auteur de l'article sur actuel Moyen-Âge Florian Besson et nous avons eu une dispute médiévale tout à fait cordiale par mail et il a amendé un petit peu son article mais malheureusement je lui demandais au moins de mettre un point d'interrogation doit-elle balancer son port et non c'est toujours elle doit balancer son port malheureusement donc j'ai fait un commentaire assez circonstancié si vous allez sur Youtube vous trouverez cette vidéo j'ai essayé de faire un commentaire assez circonstancié en disant que Abélard n'est peut-être pas un port mais simplement un homme du XIIe siècle Abélard ne frappait pas Héloïse ne frappait peut-être pas Héloïse parce qu'elle était une femme mais parce qu'elle était son élève comme le faisaient les maîtres médiévaux qu'on représente parfois avec la férule avec leurs élèves si Abélard utilise l'image du loup dans la bergerie c'est moins parce que c'est un prédateur sexuel que parce que son récit s'inspire des évangiles où les faux prophètes sont comparés à des loups et peut-être qu'Héloïse est tout simplement une femme de son temps on avance sur celle-ci par certains aspects mais qui a intériorisé les préjugés de l'époque qu'on qualifierait aujourd'hui de misogyne elle se sent inférieure à Abélard car elle baigne dans un climat de domination masculine dans laquelle elle est contrainte et pas forcément parce que ce dernier l'y enferme il ne s'agit pas de faire d'Abélard un saint qu'il n'était vraisemblablement pas mais est-ce qu'à en faire un port du XIIe siècle on progresse en matière de connaissances historiques je n'en suis pas persuadé mon commentaire à titre d'information a eu 5 likes et je me rends compte n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus si vous êtes convaincu il me laisse penser qu'il est plus simple de faire du buzz à coup d'exagération et de s'enthousiasmer à force de merci pour cette vidéo qui nous révèle enfin la vérité que de laisser sa chance à un homme mort il y a 900 ans qui ne peut se défendre que par le biais d'historien non juge du passif mais enquêteur du passé et d'enfermer celle qu'il a aimée plus que tout dans un statut victimaire mais restons sinon je vais terminer là-dessus sinon passionnément raisonnable ou raisonnablement optimiste du moins résolument confiant je pense qu'un secret d'histoire j'y reviens je vais le réécrire d'ailleurs un film ou une série avec tous les ingrédients réunis pour plaire à un grand public du sexe du sang bref pensons au succès récent de la série Lupin qui a relancé les ventes des ouvrages de Maurice Leblanc et le tourisme des hauts lieux lupiniens c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à un personnage attachant de caractère probablement difficile adulé et haï au destin exceptionnel et à l'existence probablement malheureuse à un saventurier dont la haute exigence intellectuelle le goût pour la connaissance constamment insatisfait et pour le débat d'idées mérite qu'on s'y attarde pour lui-même dans un petit ouvrage de 2000 ans issu d'entretiens sur France Culture en 1999 Jacques Le Goff proposait d'envisager cinq personnes d'hier pour aujourd'hui Abélard à qui il associait Héloïse côtoyait rien de moins que Bouddha Saint-François d'Assise et les historiens Jules Michelet et Marc Bloch comme l'écrivait magnifiquement Jean Jolivet dans Abélard ou la philosophie dans le langage nous avons devant nous un philosophe et un théologien qui a agité son siècle et dont l'influence a été considérable son oeuvre est non seulement un document historique mais elle demeure un modèle de savoir de perspicacité de dialectique de logique tel qu'il est Pierre Abélard ne manque pas de stature pour lui-même et pas seulement pour son côté séducteur et sa relation avec Héloïse il n'empêche que voir leur tombe au père Lachaise encore fleurie de rose par des couples d'amoureux et constater que des gens curieux me font l'amitié de venir entendre parler de lui de parler d'elle a quelque chose de réconfortant c'est l'intention qui compte et je vous remercie de votre attention si vous me permettez une minute bibliographie sélective je vous ai mis les quatre ouvrages il faut absolument si ça vous intéresse lire Michael Clanchy Abélard L'amour castré Jacques Verger qui c'est une synthèse de la relation entre Héloïse et Abélard si vous êtes plutôt alors si vous n'avez pas le temps de noter je laisserai mon diaporama à monsieur Thierry si vous voulez vraiment en savoir un peu plus notamment sur le concile de Soissons pardon pour l'orgueil abélardien qui me conduit à parler de mon article qui a fait la couverture aux côtés de Barack Obama je n'étais pas peu fier et donc la publication dans le dernier numéro des mémoires de la fédération de Picardie des sociétés historiques si voilà quelques ouvrages un petit peu pointus si vous êtes également intéressé par la littérature quelques romans historiques je vous ai dit moi je vous conseille ceci Adieu mon unique Inès Nolier donc Antoine Odoir Inès Nolier avec Abélard le philosophe du Christ le roman d'Héloïse et Abélard de Suzanne Bernard et puis Umberto Eco le nom de la rose vous êtes peut-être surpris parce que ça se passe au 14ème siècle mais figurez-vous qu'il y ait question d'Abélard avec un dialogue entre Georges de Burgos vous vous souvenez le vieux moine aveugle et Guillaume de Baskerville le passage est savoureux je ne vois pas dit le vieux moine aveugle représentant de la traduction je ne vois pas la raison de douter quand on doute il faut s'adresser à une autorité aux paroles d'un père ou d'un docteur et toute raison de douter cesse vous m'avez l'air bien l'imprédier des doctrines discutables comme celle des logiciens de Paris mais Saint Bernard sut intervenir à bon escient contre Abélard le châtré qui voulait soumettre tous les problèmes à l'examen froid et sans vie d'une raison dénuée de la lumière des écritures Vénérable Yorgue lui répond Guillaume vous me paraissez injuste quand vous traitez Abélard de châtré car vous savez qu'il encourut une aussi triste condition à cause de la mauvaiseté d'un autre à cause de ses péchés à cause de son orgueil placé dans la confiance en la raison de l'homme cet orgueil présomptueux c'est à mon avis un bon résumé cet usage trop grand de la raison c'est un bon résumé de ce qu'on a reproché à Abélard au cours de sa vie et je termine par cette citation du Siquetnon qui a inspiré probablement Umberto Eco dans le nom de la rose le doute amène l'examen et l'examen la vérité merci infiniment et pardon d'avoir débordé je suis un très mauvais enseignant qui ne tient pas son temps merci je ne finis pas mes programmes scolaires je tiens à le dire vous ne serez pas surpris le problème c'est que le portail ferme automatiquement à partir de ma heure donc là il y a Jean-Christophe qui est à côté du portail et qui le maintient ouvert et donc il ne faut pas trop tarder sinon on reste bloqué ici mes excuses merci beaucoup merci j'espère que merci 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 merci